Les émissaires et les émissaires Oh mon Comme dirait quelqu'un, voici le champ de la révolution, la famille Résiliation, courage, domination Existence, résistance Existence, puissance, résilience Force, foi, courage, détermination Oh, you gon' be with a young Oh, you gon' be with a young Oh, you gon' be with a young How many people this man will kill Des années de torture n'ont pas suffi Des années de galère et de supplice La prison est faite La visère, la mer, sa force de pouvoir ne nous support plus On n'a plus peur de parler Pire sur la poitrine Pardonne, on n'a pas d'art Juste l'énergie Il faut qu'on prend des coups Sortir de la brousse, marcher droit debout Pire sur la poitrine Pire sur mon corps Tire, tire, tire Mon âme était faite 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 Je protège, je protège ma lutte Ma victoire se défie Ma victoire se défie Rien que ma triche Rien que ma triche La peur ne m'habite plus La peur ne m'habite plus Les frères et mes sœurs ont conduit la mort La peur ne m'habite plus La peur ne m'habite plus Suffit, ça suffit, ça suffit Man, le peuple est en transe Et jure les deux colères de rage Couser sa douleur est grande Le peuple veut sa vengeance Le peuple a la rage Le peuple a la force qu'il faut Et puis, il est la dernière chance How many people 见oteoman vámon How many people 見oteomanQu'il be How many people 见oteoman altitude How many people 见oteoman k'il Oh-oh-oh-oh jurehan Pisotean Oh Withee Oh-oh-oh-oh You're gonna Pisotean Oh many people Sous-titrage ST' 501 Mais qui peut tuer la liberté ? Pardon, merci beaucoup d'envoyer les têtes de mort et la personne qui envoie les têtes de mort, merci beaucoup parce que juste après le live, ça bloque directement, c'est automatique. Donc merci, envoie les têtes de mort autant que tu veux. Toi-même, il y a un système maintenant de blocage automatique des têtes de mort. Donc quand quelqu'un envoie les têtes de mort, après le prochain live, il ne peut plus, c'est fini. Terminé. On va faire commande. Pour le grand rassemblement Levez-vous tout le monde rassemblement sur la place Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je tiens à vous rappeler que rien ne doit vous ébranler Je tiens à vous rappeler encore que la cause du Cameroun est au-dessus de tout et de nous tous Donc il n'y a rien, je dis bien rien, qui puisse justifier une quelconque démobilisation De toutes les façons, hier, vous avez prouvé que vous êtes là Et que vous comprenez quand on parle Je m'excuse déjà d'avoir crié hier parce que j'étais vraiment à bout de nerfs Je m'en excuse vraiment J'ai vu vos réactions J'ai reçu beaucoup de messages Je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes déterminé pour le combat Je sais que vous n'allez pas vous laisser décourager comme vous avez dit Et je sais que vous allez être là lorsqu'il y aura des actions Je suis fier quand je viens ici parler Sachant que vous écoutez quand on parle Ça nous donne le tonus, c'est-à-dire le courage de continuer le combat De ne pas baisser les bras Parce que quand on voit vous vous démobiliser Parfois ça nous travaille moralement Mais lorsqu'on voit que vous êtes réactif après On se dit oui Vraiment, il y a des gens qui nous soutiennent Et voilà le résultat Le résultat parle de lui-même Vous voyez, l'ISA à l'envers 2350 euros En une journée C'est-à-dire en un jour Donc, yeah Yeah, yeah, là que j'ai lancé le Paypal C Pour Reverser son espoir au comité d'organisation De Ardoise Rose Qui aura lieu ici À Paris Samedi prochain En une journée Vous avez collecté 2350 euros Plus d'un million Cinq cent mille francs CFA Vous voyez la force de la tontine Vous voyez la force de l'union Vous voyez la force de la mobilisation Les gars, vous êtes forts Je vous respecte Je vous tire un grand coup de chapeau Vous êtes forts 2350 euros Un temps, deux mouvements Vous vous êtes fâchés Que merde, c'est quoi ? Ça devient quoi ? Oh, Dieu Quand il y a des choses comme ça On se rend compte que les gens nous font confiance On se rend compte qu'il y a des centaines de personnes Qui comptent sur nous Comment est-ce qu'on peut imaginer Un seul instant de pouvoir vous décevoir ? C'est impossible On ne peut pas vous décevoir Moi, Max, je ne vous décevrai pas Je ne suis pas Paul Biya J'en prends l'engagement Oui, oui Je suis désolé d'avoir crié Gizjo Mais bon, si ça a permis que tu tontines C'est toujours bon Mais est-ce que j'ai besoin de crier pour que tu tontines ? Merci pour les tontines, les gars Mais un élan encore Pourrait être mieux Un peu de plus Pourrait être mieux Ne vous inquiétez pas Vous savez que moi Personnellement Ce genre d'initiative Ce sera transparent au plus haut point Je ne rigole pas avec ça C'est-à-dire On finit de tontiner On est déjà N'est-ce pas ? On est entré en contact Avec le comité d'organisation C'est-à-dire celui qui va recevoir les fonds On est déjà en train de mettre en place Le moyen de leur remettre De leur retransmettre cela En tant que Camerounais Nous avons contribué pour Le projet qui a été initié Afin d'aider Les enfants Des prisonniers politiques A aller à l'école Oui Je sais Que dans le nord-ouest et le sud-ouest Les enfants là-bas Ne peuvent pas encore aller à l'école A cause de la situation qui prévaut là-bas Oui, je sais Mais seulement une initiative A été prise Et en tant que Camerounais D'abord Nous sommes d'abord Camerounais Avant d'être les combattants De Biya et Consor En tant que Camerounais Nous devons réagir En tant que combattants De la liberté Nous devons réagir En tant que combattants Pour le changement Dans notre pays Il nous doit De réagir Et La réaction La voilà 2350 euros En une journée Donc ça veut dire que ce soir Si on fait encore 2350 euros On peut arrondir ça A 5000 euros Vous voyez Comme ça là On donne quelque chose 5000 euros C'est 3 200 000 On donne quelque chose Déjà notre petite contribution Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer Bien évidemment Et ceux qui ne peuvent pas contribuer Par IBAN Le Paypal C est juste pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer Et ceux qui ne peuvent pas contribuer Par IBAN Ce n'est pas le seul canal de contribution Vous avez toutes les informations sur mon mur Il y a la fiche qu'on partage depuis là Vous avez toutes les informations Jusqu'au numéro des personnes à contacter Et vous avez l'adresse De l'endroit Où Le truc sera organisé Donc tout est prévu Ne vous inquiétez pas Tout est prévu Et on sent vraiment la mouvance On sent que vous êtes présent Quand on a besoin de vous C'est aussi ça La force de la tontine Je vous avais dit Excusez-moi La chaleur est revenue Nous sommes à près de 38 degrés Je vous avais dit Que lorsqu'on pense Pensons un peu comme les chinois Je parlais avec quelqu'un hier Je lui disais Ce n'est pas le montant Qui compte Dans un projet Ce n'est pas le montant Qui compte Pensons comme les chinois J'ai traité avec les chinois Je sais comment le chinois pense Le chinois pense Au nombre de personnes Qu'il peut mobiliser Le nombre de personnes Qu'il peut atteindre A cause de ça Le chinois parvient à réaliser Des grandes choses Excusez-moi Si bien qu'il devient La première puissance économique Sur cette planète Alors qu'il y a de cela 30 ans comme ça Il n'était rien Ils ont su jouer sur le nombre Le nombre Au Cameroun Nous sommes près de 30 millions D'habitants Ce que les gens disent Le recensement Qui donne 25 millions Nous sommes près de 30 millions D'habitants au Cameroun Est-ce que vous savez Je vous ai déjà parlé De ça ici maintes fois Il suffit juste Comme je disais l'autre jour De mobiliser 300 000 personnes Autour d'un projet Pour pouvoir collecter 2 milliards de francs C'est fort A raison de 10 euros Par personne Vous vous rendez compte C'est-à-dire Tu donnes 10 euros Quelques temps après Tu vois un hôpital Qui a poussé Dans l'hôpital là Il y a tes 10 euros dedans Tu dis que Merde mon frère Quand tu marches Avec ton enfant Demain tu marches Avec ta fille Tu regardes l'hôpital là Tu dis J'ai construit cet hôpital ma fille J'ai contribué A la construction de cet hôpital L'enfant dit Mais comment Tu dis J'ai mis mes 10 euros dedans L'enfant m'a dit 10 euros Tu lui dis Non Nous étions 300 000 Et nous avons mis chacun 10-10 euros Les 10-10 euros La fois Les 300 000 personnes Qui ont contribué Ont fait 3 millions d'euros 3 millions d'euros Convertis en CFA Ça fait 2 milliards De francs CFA Et c'est avec ça Que nous avons construit Cet hôpital L'enfant m'a dit Wow Wow Puisque l'enfant Voyait seulement tes 10 euros Il dit Mais ça 10 euros C'est quoi Comment est-ce que Tu peux construire L'hôpital Avec 10 euros Mais après Tu te rends compte Que ce n'est pas Les 10 euros Mais c'est le nombre De personnes Qui se sont mobilisées Autour du projet Le chinois Le chinois Il fait comment Quand il a sa boutique Par exemple Nous on prend les exemples Comment est-ce qu'on va Reconstruire le Cameroun Demain Moi je vous dis Comment le Cameroun Sera reconstruit demain On ne va pas seulement Comter sur le président Pour reconstruire Nous on va apporter Notre soutien Donc le chinois Le chinois est à côté de toi Il vend son téléphone Il gagne 1000 francs Par pièce de téléphone Il choisit de gagner 1000 francs Par pièce de téléphone Toi Tu as ta boutique Des impôts Des loyers Toi même ton loyer À la maison Manger Tout 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 Le chinois lui voit Les 1000 francs Il ne voit pas comme toi Lui il voit plutôt Le nombre de pièces De téléphone Qu'il peut vendre En gagnant seulement 1000 francs De bénéfice Donc Pendant que toi Tu es en train de jongler Tu veux gagner tes 10 000 Tu vois que non Si je vends 10 pièces De téléphone par jour Fois 10 000 Ça me fait 100 000 De bénéfice C'est bon Dis donc Le chinois ne voit pas comme ça Lui il voit que S'il vend à 1000 personnes A raison de 1000 1000 francs De bénéfice Il sera 1 million de francs De bénéfice Dans un état De 900 000 francs De plus que toi Et tu vas le voir Comme un sorcier Tu dis mais On achète le téléphone Si au même endroit Mais comment lui Il vend Il gagne seulement 1000 francs Mais moi je gagne 10 000 Ça veut dire quoi Mais lui sa boutique Ne fait que grandir Non Le gars réfléchit loin Il veut réunir Un grand nombre De clients autour de lui Quitte à commencer C'est d'abord par perdre Un niveau Mais lorsqu'il sera sûr De vendre 1000 pièces De téléphone par jour Je t'assure que Vendre tes téléphones Lui va toujours te dépasser Il y a des chinois Qui vendaient Les vis de téléphone Les vis de téléphone Je vous assure Le chinois Gagne 1 centime de dollar Par pièce vendue 1 centime de dollar Mais il réussit A vendre A 1 million de personnes Il réussit A vendre A 2 millions de personnes En une journée Imaginez son bénéfice Imaginez ce qu'il gagne Et c'est comme ça Là que les usines Tournent C'est comme ça Là que ça tourne C'est comme ça Qu'il passe plus de commandes C'est comme ça Que son fournisseur Lui fait de plus en plus confiance C'est à dire Il y a la disponibilité De stock Lorsqu'il appelle Vous allez dire Qu'il ne gagne pas beaucoup Il gagne plus que vous Il gagne plus que toi Tu vas dire Non Il vend un téléphone Il gagne mille fois Moi il vend un téléphone Il gagne dix mille Mais lui il vend plus de téléphone Que toi Mais il gagne plus que toi C'est le nombre de personnes Qu'on peut mobiliser Autour d'un projet Qui compte Ce n'est pas le montant Tu peux être multimillionnaire Mais on n'a pas besoin De ton million On a juste besoin De ton dix euros Pour un projet Pour construire un hôpital Pour construire une école Avec tes dix euros Toi tu donnes dix euros Seulement comme ça Trois cent mille personnes Mettent dix, 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 dix euros Sur la table Ça fait deux milliards De francs CFA Ça construit un hôpital Du moins un hôpital Digne de ce nom Quand vous regardez Le pavillon Que Samuel et toi A construire C'était à six cent millions C'était à huit cent millions Je ne sais même plus Je m'embrouille souvent C'est les deux Vous vous rendez compte De ce qu'on peut faire Avec deux milliards Et parfois On peut même aller loin On dit On va le faire Pendant trois mois En un trimestre On collecte six milliards De francs Ou alors en un an On collecte tant Et on lance le projet Autant de choses Il faut réfléchir Il faut penser loin C'est comme ça Que le blanc se développe Les taxes qu'on coupe à gauche Les impôts Les machins Vous pensez que c'est quoi ? C'est comme ça Que le blanc se développe La tontine C'est la tontine Qui construit cette planète Et rien d'autre Et déjà Pour avoir la tontine Il faut avoir Des bons dirigeants Pour que la tontine Produise Il faut des bons dirigeants Voilà pourquoi On veut chasser Paul Biya Parce que Paul Biya N'est pas un bon dirigeant Paul Biya Ce n'est pas quelqu'un A qui on peut confier un projet Paul Biya Ce n'est pas quelqu'un A qui on peut faire confiance Parce qu'il nous a montré Depuis 37 ans Qu'il est indigne Il est indigne D'être président D'un si grand pays Qu'est le Cameroun Il est indigne Parce qu'il n'a jamais pu réaliser Quelque chose Paul Biya est indigne Donc commencez déjà A mettre l'esprit De la tontine en vous En nous appelant Les tontinards Les gens croyaient Qu'ils nous insultaient Et pourtant C'est un honneur D'être tontinards C'est un honneur De faire la tontine Paul Biya C'est un voyou Malhonnête Voilà maintenant Ce qui se passe Vous avez vu Les tracasseries Qui se passent A l'ENAM Vous avez vu Les tracasseries Qui se passent Dans les ministères Avec les nominations Des DG Ou bien les DG Qui ont déjà vu Le mandat expirer Vous avez vu Les tracasseries Qui se passent A la Cameco La mafia Est en train de se jouer Maintenant Ca ne donne plus Les gars sont en train De se tirer dessus Se tire dessus Entre temps Les barons Sont en train De positionner Leurs enfants De telle sorte Que leurs enfants Viendront vous commander Demain Ca veut dire quoi Les gens là Ils ont mis leurs enfants Ils sont préférés Un peu de partout Les autres ont mis leurs enfants Qui sortent magistrats Les procureurs Les juges Et ceci C'est là Les gars mettent leurs enfants A l'EMIA Les gars sortent directement Sous lieutenant Ils sortent lieutenant D'autres sortent capitaine Une fois Quand ils font la médecine Les gars Positionnent leurs enfants Dans des postes stratégiques De telle sorte Que demain Leurs enfants Vont occuper Leur poste A leur place Et ils vont continuer De vous diriger De la même manière Pendant ce temps Qu'est-ce que nous On est en train de faire Au quartier On nous affaiblit Avec la bière Les préservatifs Le port brisé Voilà comment on nous tue Comment est-ce que vous pouvez Boire 660 millions De litres de bière L'équivalent du bourri En une année Calculez 660 millions Calculez 660 millions De litres de bière Si on vend Un litre de bière A 650 Ça veut dire Que c'est un euro Ça veut dire Vous avez bu 660 millions d'euros En un an 660 millions d'euros Que vous avez bu Si un litre de bière Si un litre de bière C'est 660 Ça veut dire Que vous avez bu 660 millions d'euros Vous avez bu 660 millions d'euros Calculez maintenant 660 millions d'euros Fois 650 En France CFA C'est comme ça Que moi je regarde C'est comme ça Que j'ai calculé Calculez maintenant Les 660 millions d'euros Là En France CFA Vous allez voir Le montant Vous allez voir Le montant Que ça donne Vous allez comprendre La compréhension Vous allez voir Le voirat C'est-à-dire Peut-être la calculatrice Même va commencer A bugger Que erreur 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 C'est ça On nous affaiblit L'esprit On nous tue Premier consommateur De champagne Le Cameroun Premier consommateur De vin Bordeaux Le Cameroun Premier consommateur De bière Le Cameroun Voilà A quoi rime Le Cameroun Aujourd'hui Et pour couronner le tout Merci beaucoup Pour le commentaire Pour couronner le tout On est venu ouvrir Les églises Un peu de partout On vous dit Jésus sauve et guérit On sait pertinemment Que les hôpitaux Ne fonctionnent pas Normalement On essaye De vous orienter Vers les églises Pour vous dire Si vous êtes malade Allez à l'église Le pasteur Va vous soigner On sait pertinemment Ces gens savent Que ces pasteurs Sont des voyous Des escrocs Des malhonnêtes Mais Non Ils ont régularisé Cette malhonnêteté Pour pouvoir Endormir le peuple Je mets quiconque A défi Mettez-moi un pasteur Qui peut guérir Quelqu'un devant moi Je vois Ou bien un pasteur Qui peut faire en sorte Que tu aies de l'argent L'argent va tomber du ciel Si tu n'as pas de travail Si tu n'as pas de projet Si tu n'as pas d'ambition L'argent va tomber du ciel Le pasteur te dit Tu es malade C'est ta grand-mère Qui veut te tuer C'est ta mère Qui veut te tuer C'est ceci Qui veut te tuer Ta mère t'a porté Neuf mois Elle t'a accouché Elle a versé son sang Elle t'a élevé Pour te tuer après Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Ce sont des agents Merci beaucoup Ce sont des agents du gouvernement Ils sont là pour abrutir Abrutir Endormir Les Camerounais Abrutir Endormir Les Africains En général Tout le temps Tu passes ton temps A prendre ton argent A aller donner au pasteur Pour qu'il prie sur toi Il prie quoi sur toi ? Il prie quoi sur toi ? Si c'était réellement La foi qu'on partait chercher là-bas Pourquoi est-ce que les églises Sont alignées 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 Juste qu'il y a la concurrence Dans les églises Il y a la concurrence Dans les églises Il y a la concurrence Des miracles Yes Il y a la concurrence Des miracles Je me rappelle D'un pasteur Qui vendait le gravier A 100 francs Il baigne un camion De gravier Il va à 100 francs Le caillou Le caillou Donc il baigne un camion De gravier à l'église Il fait semblant De bénédiction Après il vend le caillou A 100 francs Les gens sont alignés Comme ça pour acheter Il dit que tu mets le caillou Là sous ton oreiller Et les mauvais esprits Sont partis De ta maison Les mauvais esprits Là c'est qui Les mauvais esprits Là c'est qui Voilà comment Le gouvernement Encourage N'est-ce pas Ils encouragent des gens A venir escroquer Les Camerounais Pendant ce temps Je vais vous montrer Ce qu'un vrai président fait Excusez-moi un peu Je regarde J'ai apprêté la vidéo Je vais juste vous montrer Un petit exemple De ce que les vrais présidents font Au bord de la route Au bord de la route Attends Oh monsieur Quelqu'un qui est maltraité Voilà Voilà C'est comme Le vrai président fait Et je demande Que se passe-t-il Cap sur le village De Gashora A 60 kilomètres Au sud de Kigali La capitale Aux côtés De son épouse Jeannette Paul Kagame Visite la Gashora Girls Academy Une école secondaire De filles Créée par des américains Cet établissement d'élite Est tourné vers les sciences Et les nouvelles technologies Deux des marottes Du président Car Paul Kagame A l'ambition De faire du Rwanda Le Singapour De l'Afrique Au risque de placer Le développement économique Et social Avant la démocratie A l'occidentale Grâce à des citoyens Mieux logés Mieux soignés Et surtout mieux éduqués Transformer ce pays Enclavé et rural En une plaque tournante Du commerce régional Kagame Le président qui tweet Est dans son élément Nous avons un type De serveur spécial Qui permet de poser Des questions online Comme vous avez vu Nous avons la La Khan Academy Un nouveau site web Qui permet de partager Des vidéos Et une bibliothèque Qui permet l'apprentissage Online Donc Microsoft Vous a aidé Pour certains aspects Comme à chacune De ces sorties officielles Paul Kagame Est sérieux Presque mécanique Comme imperméable A toute émotion Mais au fur et à mesure D'une séance De questions réponses Un autre homme Se dévoile Maniant l'humour Pour évoquer son enfance De réfugiés miséreux En Ouganda Puis martelant Avec passion A ces jeunes filles De ne pas avoir De complexe Face aux Occidentaux Un yes you can Version rwandais Comment pouvons-nous Nous les enfants Contribuer à réaliser Votre vision Surtout Ne gâchez Aucune opportunité Si vous avez la chance D'avoir une éducation Saisissez-la A pleine main Tenez ferme Et foncez Ne perdez pas une seconde Aucune 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 Fini Et longue Voilà Ce qu'on appelle Un président Un président C'est un manager Oui Un président C'est un manager On reconnait Un bon président A sa capacité Un manager Ce n'est pas le président Qui va aller prendre L'appel pour construire Non Mais c'est un manager Voilà ce qu'on appelle Un président Vous voyez Il est au volant De sa voiture Est-ce qu'il n'est pas Président de la république Est-ce qu'il n'est pas Président de la république Il est au volant De sa voiture Tranquille Parfois il roule Il trouve Il y a un problème En route Il s'arrête Il demande Mais qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que ça fait en sorte Qu'il ne soit pas président On sent un président Qui a été élu Par son peuple Il est avec le peuple Il rend visite au peuple Il couteau le peuple Il est toujours avec le peuple Il touche Les besoins du peuple De la main Et vous avez vu Les premières choses Qu'il a facilité La santé L'éducation Les logements Les trois Il a facilité D'abord la santé L'éducation Ce sont les deux Piliers fondamentaux Pour le développement D'un pays La santé Et l'éducation Quand ces deux affaires Là sont mises au point Dans un pays Tout va bien Tout va aller Crescendo Voilà un président De la république Est-ce qu'il n'est pas Président de la république Allez voir Paul Biya Quand Paul Biya Sors C'est toute l'armée Qui est dehors C'est toute l'armée Qui est dehors A chaque fois Qu'il sort Il faut des généraux Des colonels Des ceci Cela Il intimide Les pauvres Camerounais Les gars sont là Avec les gros fusils Comme ça Comme si Voilà donc Ce qu'on appelle Voilà celui Que vous appelez L'élu du peuple Et vous allez donc Appeler Paul Kagame Comment Vous allez appeler Paul Kagame Comment On voit le boulot De Paul Kagame Je vous montre Pourquoi Paul Biya Peur quand il sort Pourquoi Paul Biya Besoin des militaires Partout quand il sort C'est à cause de ça Avenue Kennedy La piscine En pleine ville Avenue Kennedy C'est le lait Amofmidé Lui-même Il a peur Quand le matraque Il a peur Que les gars Le voient Il dit Mais voilà celui Qui nous fout Dans la merde Dans le tabasse Même Voilà pourquoi Il sait Qu'il n'a jamais été Élu par le peuple Camerounais Parce qu'il est médiocre Il est médiocre Voilà Voilà la ville Plein centre-ville Vous voyez là-bas Regardez Avenue Kennedy Un boulevard Conçu par Hidjo Voilà ce qui est devenu Ce que c'est devenu aujourd'hui Voilà ça Regardez Et tous les jours Depuis des années Depuis des années C'est comme ça Je dis depuis des années Et des années C'est comme ça La piscine nationale Depuis des années Petite goutte de pluie Vrouille Petite goutte de pluie Vrouille Voilà ça Et c'est direct Vous comprenez pourquoi Paul Biya Pas peur que les gars Le gifle Même s'il sort Paul Biya Ne peut pas aller Salut un Camerounais Comme Paul Kagame Fait là Jamais Vous voulez Que le baston Pardon Il sort Qu'il part Où ? De tous les chantiers Il sort Qu'il part Où ? Hein ? C'est à cause de ça Voici la route Qui mène A l'hôpital général J'y suis Ce n'est pas peut-être Regardez Les lacs Qui part De ma Kepé Quand j'ai vu la vidéo De la dernière fois Je me suis posé Des questions Est-ce que c'est vrai ? C'est pas un montage Moi-même Je suis allé le faire Regardez Regardez la route Regardez la route Regardez l'état De la route Il n'a pas plu Ça c'est de l'eau Qui a stagné D'après Les laveurs Depuis trois jours C'est tout Voilà la vérité De cette affaire Je suis venu Moi-même Vivre ça C'est pas que peut-être On a dit Que voilà ça Voilà 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 un peu Pourquoi Paul Biard A besoin de tous Les militaires Quand il sort Il n'a pas besoin Il a besoin De tous les militaires Quand ils sont A cause de ça Excusez-moi Je vais baisser le volume Comme ça Je ne vais pas Vous embrouiller les oreilles Voilà pourquoi Paul Biard A besoin des militaires A gauche A droite Quand il sort Attendez Je vais vous montrer J'avais déjà mis cette vidéo Sur ma page Et même sur mon ancienne page Qu'on avait supprimé Je vais vous montrer Les écoles Mais Paul Biard J'ai besoin de rentrer Dans l'arrondissement De Fanlou Cliché 1 École publique De Mevam Boutou Première désolation Aucun signe De rentrée scolaire Le bâtiment En matériaux provisoires N'a pas résisté A la dernière pluie La toiture Fête de paille A retrouver les tables bancs Comme en dernière demeure Deuxième escale École publique De Nguoudou La journée là Commence sur un ton patriotique La suite C'est dans les salles Trois salles justement Pour toute l'école Les deux premières En matériaux provisoires Sont vides Et leur état piteux Là Il faut désinfecter Déjà ces salles de classe là Par rapport aux élèves Vous voyez C'est un danger Les maladies Où les bêtes Viennent Et entrent Et hébergées Ils sont hébergées Là ces bêtes Là elles sont hébergées Et du coup On est obligé De les amener Là où peut-être C'est acceptable C'est celle-ci La meilleure des salles Pour eux Bâti à demi Mais le cadre Peu abriter La première leçon Et la première détente Du jour Pour la vingtaine D'élèves présentes Tous niveaux confondus Effectivité de rentrée Mais à pas là Le problème ici C'est la pauvreté Diton Les parents N'ont pas assez De moyens Pour le moment Il y a des parents Qui ont demandé Qu'on attend D'un coup Deux ou trois jours Autre destination L'école publique De MECOM Le beau bâtiment Construit Attends Les enseignants En vingt Il n'y a pas d'enseignants Mais les enfants Sont venus ce matin L'école a été fermée Au deuxième trimestre Un seul bâtiment C'est ça l'école Ce sont ceux qui ont fait Qu'ils ont tous pris Et justement Le dernier cours Date du 5 janvier ici Les élèves Au premier jour Sont poussés A l'école buissonnière Nous sommes à l'école Les mecs Ne sont pas venus Nous sommes rentrés A l'école publique De Sanakoué Encore des problèmes D'infrastructures Les bâtiments Ce sont les seuls fruits De la débrouilladise Des parents d'élèves Et les élèves C'est sans pression Écoliers du village L'élégance Ne repose que sur la qualité De leurs sandalettes Après il y a un enfant Qui va dire Que je veux que notre école Soit comme l'école Qu'on voit à la télé Une école qui porte même Le nom d'un toto Quoi 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 Au gouvernement Me va Me va Me boutou C'est qui là Voilà Il faut être ici Il faut être ici là Quand Macron sort Il a ses voitures De côté C'est normal Il y a quand même Souvent 2, 3, 4 voitures Parfois Le petit cortège Tranquille Quand c'est une sortie officielle J'arrive à aller A un rendez-vous officiel Tout où il y a des motards Pour ouvrir la circulation Mais Macron On s'arrête dans les magasins Il s'arrête partout Là Il salue les gens Oui Il s'arrête Il pose avec les français Quand tu vas Devant la présidence De la république Ici C'est un peu comme A Washington aux Etats-Unis Tu peux aller te placer Devant le palais Tu te filmes Ici La présidence de la république N'est pas loin C'est juste là L'Élysée Vous connaissez bien Là où l'Élysée se trouve Quand tu es placé A la place de la concorde Ils sont là La présidence est là Il ne se cache pas Comme Paul Bia Paul Bia Les gens ne le voient jamais Mais comment les gens Font pour voter quelqu'un Qui ne le voient jamais Voilà la réalité De notre pays Voilà la réalité De notre pays Donc mes chers frères Je n'ai pas besoin De vous dire De continuer la tontine Le lien est là Vous devez tontiner Pour le projet initié N'est-ce pas Par le présent élu Et toute son équipe Voilà Le lien est là Ce n'est pas là Ce n'est pas là pour C'est pas là pour Rendre le direct Beau Non C'est pour tontiner Donc ceux qui n'ont pas Tontiner hier Puissent tontiner aujourd'hui Afin qu'on atteigne Quand même Un chiffre rond Là c'est déjà 415 Donc ça veut dire Qu'il y a peu de personnes Qui ont réagi Depuis tout à l'heure Tontiner Faites circuler Le lien Paypal Allez sur ma page Il y a les informations Sur le lieu N'est-ce pas De l'événement Ici à Paris La semaine prochaine Donc il y a tout ça Vous allez juste Partager Avec vos amis Et quand Boris va arriver On va parler des sujets Vraiment Incroyables Vous allez comprendre La sorcellerie Vis-à-vis de Paul Biya Je vais vous répéter L'adresse 15 places Du général de Gaulle 93 100 Montreuil 15 places Du général de Gaulle 93 100 Montreuil Ici à Paris C'est samedi Le 24 août A partir de 14h 15 places Du général de Gaulle 93 100 Montreuil Cette affiche est sur mon mur Il y a plusieurs affiches C'est sur mon mur Vous allez Aller prendre les informations Il y a un IBAN Il y a un numéro de téléphone Il y a tout Pour ceux qui veulent Faire des virements bancaires Et autres Contribuer pour que Les enfants Des prisonniers politiques Les enfants De ceux qui se sont sacrifiés N'est-ce pas Pour nous Pour nous montrer la vérité Puissent aller à l'école Tranquillement Vu que leurs parents Sont incancérés Depuis Depuis Des mois Parce qu'ils ont Choisi de suivre Le chemin de la vérité J'espère que Tous ceux qui se déconnectent Là c'est pour aller Tontiner Il y a le numéro De téléphone Sur la fiche Prenez juste la peine D'aller sur la page Et vérifier Il y a toutes les informations Dont vous aurez besoin Toutes les informations Dont vous aurez besoin Le Paypal C'est pour ceux Qui ne peuvent pas Tontiner par IBAN Et ceux qui ne peuvent Pas se déplacer Ce Paypal A été initié Par moi-même Hier Parce qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont demandé Un Paypal J'ai demandé Qu'on crée Un Paypal Pour que ceux Qui ne peuvent pas Se déplacer Puissent tontiner Afin qu'on reverse Ça au comité D'organisation Et vous aurez Un rapport Ensuite C'est-à-dire Vous aurez un rapport Pour savoir Qu'on a bel et bien Versé N'est-ce pas Cette tontine Acquis de droit Donc Le Paypal C'est pour faciliter A certaines personnes Il y a aussi des gens Qui disent Ils veulent tontiner Anonyme Le Paypal Est là pour ça Il y a les IBAN Pour les transactions Bancaires Il y a les numéros De téléphone Et il y a l'adresse Pour ceux qui veulent Se déplacer Il y a l'adresse Ceux qui veulent Se déplacer Pour aller également Acheter le livre De Boris Berthold Parce que 10% des ventes Sera reversé A la collecte Pour ceux qui veulent Aller même profiter Pour dédicacer Le livre qu'ils ont déjà acheté Ou alors Pour ceux qui veulent Aller contribuer Monde à main C'est L'adresse Que je vous ai donnée Tout à l'heure C'est à l'adresse Que je vous ai donnée Tout à l'heure Il y aura tout ça Vous allez tout Donc tout Tout est là Tranquille Tranquille Donc en attendant En attendant Maintenant Boris En attendant Boris On va un peu Parler de la guerre Qui il y a actuellement Dans les régions Du nord-ost Et du sud-ouest De la condamnation De Sissi Kouayouk Tabe Ouvrez grand Vos oreilles Vous allez comprendre Que Le régime Paul Biya Est un régime Machiavélique Sanguinaire Et barbare Je n'aime pas Trop dire ça Parce qu'on ne doit pas Rappeler aux personnes De faire circuler La vidéo Fait circuler Autant que vous pouvez Comme ça Ceux Qui ne peuvent pas Nous regarder Maintenant Vont nous regarder Plus tard Ceux Qui ne peuvent pas Nous regarder Maintenant Vont nous regarder Plus tard Donc Vous devez faire Circuler la vidéo N'arrêtez pas De la faire circuler Est-ce que vous savez Je vous ai déjà dit Est-ce que vous savez Pourquoi Est-ce que Les gens ne veulent pas Que la guerre S'arrête Au nord Ouest Au sud Ouest Je vous ai dit Ça l'autre jour Il y a un gros business Dans les munitions Qui se passent Actuellement Au quartier général A Yaoundé Oui Les munitions Qui vont Les munitions Qui vont Au nord Ouest Au sud Ouest Il y a un Costaud business Qui se passe Sachez bien Que La guerre C'est A enrichir Les barons Il faut le savoir La guerre C'est A enrichir Les barons Il n'y a rien Qui donne Plus d'argent Aux barons Que la guerre Il faut le savoir Il y a Il y en a Qui ont Des accords Avec les vendeurs D'armes Et de munitions Et autres Ils signent Des gros contrats Et ils ont Des gros pourcentages Quand Il y a peut-être Les munitions Surtout les munitions Parce que les munitions C'est là-bas Que ça passe le plus Les munitions De toutes les armes Confondues Ils ont installé Un réseau De business De munitions Là-bas Qui ne dit pas son nom Ils sont en train D'envoyer Les enfants d'autrui Se faire tuer Ils ne veulent pas Que cette guerre S'arrête Actuellement Ils demandent Aux enfants De retourner à l'école Dans un état de guerre Donc dans un endroit Où il y a la guerre C'est un peu comme Si tu demandes Aux enfants D'aller en Syrie Fréquenter Pourquoi Eux ils envoient Aux enfants Ici en France Aux Etats-Unis Dans les pays En paix Pour fréquenter Pourquoi Eux ils n'envoient Pas leurs enfants En Syrie Pour fréquenter Par exemple Pourquoi ils n'envoient Pas leurs enfants En Syrie Pour fréquenter Citez moi Le nom d'un seul Enfant D'un ministre Là-bas Qui se trouve En Syrie Pourtant Il y a beaucoup De Camerounés En Syrie Détrompez-vous Il y a beaucoup De Camerounés En Syrie Qui sont là-bas Par que faire Comme ils sont Au Koweït Comme ils sont partout Comment est-ce qu'on peut Demander aux enfants D'aller à l'école Dans un état de guerre Pendant qu'il y a la guerre Vous savez quoi Les gars veulent Que les Zambaboy Aillent brutaliser N'est-ce pas Les enfants Ou les enseignants Pour commencer à crier Sur le plan international Que les Zambaboy Commettent des exactions Vous avez vu des vidéos Qui circulent Là où les Zambaboy Ont dit lockdown Ils sont sortis Des brousses Ils ont demandé A tout le monde D'emballer pour partir Vous avez vu Comment les gens S'activaient pour partir Non Les gens savent Que les Zambaboy Sont là Analysez ça avec moi Les gens savent Que les Zambaboy Sont là Mais ils sortent Quand même Ils mettent Leur Nourriture en route Pour vendre Ils savent Que les Zambaboy Sont là S'ils avaient Peur des Zambaboy Est-ce que vous pensez Un seul instant Que ces gens Pouvaient sortir Mettre leur nourriture En route pour vendre S'il vous plaît Prenons l'exemple Au nord Vous connaissez Combien de personnes Qui sont dans les zones Contrôlées par Boko Haram Qui peuvent sortir Mettre leur nourriture En route Si ce ne sont pas T'as dit Si ce ne sont pas Des familles Peut-être Des Boko Haram Des gens Des amis Des gens De Boko Haram Eux-mêmes Mais là-bas Au nord Au sud Les habitants Des villages Partout Les Zambaboy Sont là Ils ne s'inquiètent Pas d'eux Ils ont plutôt Peur des militaires Ils n'ont pas peur Des Zambaboy Sinon Comment est-ce qu'ils peuvent Aller déposer Les nourritures En route pour vendre Après les Zambaboy Viennent leur dire Non, non, non Ramassez Non, il n'y a pas Aujourd'hui c'est lockdown Respectez Ramassez Vous voyez comment Les mamans la disent Avec Massa Just one time Elle prend le temps De ramasser ses marchandises Chacune court Chacune court Elle part Chacune rentre Chez elle Imaginez un seul instant Que ces femmes là Étaient inquiétées Par les Zambaboy Est-ce qu'elles pouvaient Sortir Mettre leurs marchandises Si ces Zambaboy Étaient des grands Sanguinaires Qui tuent les gens Comme Atangandi Veux le faire croire Avec Paul Biya Est-ce que les Zambaboy Allaient être passifs Avec ces gens Qui ont voulu Vendre d'abord Vite avant Que le lockdown Ne soit effectif Hein Analysez bien Analysez En réalité Les Zambaboy Les Zambaboy Ne sont pas un danger Pour les populations Du nord-ouest Et du sud-ouest Les Zambaboy Ne sont pas un danger Pour les populations Du nord-ouest Et du sud-ouest Parce que les Zambaboy Ce sont leurs enfants Ce sont leurs neveux Leurs cousins Leurs nièces Même lui Parce qu'il y a des femmes Aussi dans les Zambaboy Donc ces gens N'ont pas peur Des Zambaboy Et on vous l'a déjà Démontré ici A plusieurs reprises Ces gens N'ont pas peur Des Zambaboy Ce sont les militaires Qui les terrorisent Les militaires Envoyés par Biya Qui ont pour mission De les traumatiser C'est un génocide Qui se passe là-bas A huis clos C'est un génocide Qui se passe là-bas A huis clos Et maintenant Dans tout ça Le dialogue Est bloqué Pourquoi ? Effectivement Si le dialogue Est effectif Le robinet d'argent Qu'ils ont ouvert Va se fermer Qui veut que le robinet D'argent se ferme ? Les gars ne veulent pas Que le robinet d'argent Se ferme Si la guerre Dans les régions Du nord-ouest Et du sud-ouest S'arrête Les robinets d'argent Qu'ils ont créés là Ça va se fermer A qui profite la guerre Dans les régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Pourquoi l'organisation D'un dialogue Est aussi Difficile ? Posez-vous Des bonnes questions Et bien C'est parce que Les barons de Yaoundé Se servent de cette guerre Pour se remplir Les poches Dans tout ça Moi je pleure seulement Les bêtes militaires Qu'on en voit Aller mourir constamment Ils ne font que partie Mourir comme des mouches Comme des mouches à merde Comme des gens Qui n'ont pas de cerveau Comment vous pouvez Continuer de faire une guerre Alors qu'il y a des solutions Pour que la guerre s'arrête ? Ne savez-vous pas Que vous avez la possibilité De faire arrêter cette guerre ? Qui vous a dit qu'un militaire Est entré dans l'armée Pour mourir pour sa patrie ? On vous a lavé le cerveau Ou quoi ? Mais on vous utilise On vous utilise Pour se remplir les poches Je vous ai dit Les militaires Qui sont partis En mission Donnie en Centrafrique Les militaires Qui partent en mission Au nord Boko Haram Les militaires Qui partent au nord-ouest Au sud-ouest Les primes Qu'on vous donne Les gars La divise par 5 Ils mettent les 4 Dans leur pocher Ils vous donnent Un cinquième Ça veut dire Que si on vous donne 10 000 francs par jour Ils vous donnent 2 000 Ils prennent 8 000 Ils ont créé Un gros business Autour de cette guerre Si bien que même Vous-même Lorsque vous mourrez Les gars Balance Pour ceux Qu'on retrouve le cadavre Ils balancent ça Dans une morgue Quelque part Les familles Qui peuvent venir Prendre Viennent Prendre Les familles Qui ne peuvent pas Laisse Et je vous ai dit Vos collègues Qui sont morts Moi je vous dis Des sources Si vous ne savez pas Qui nous renseigne Il y a des gens Parmi vous Dans l'armée Des gens On ne peut pas citer Les contemporains Qui nous donnent Les informations Parce qu'ils en ont marre De voir Cette injustice Vos collègues meurent On ne déclare pas On continue De prendre leur salaire L'agent des primes Puisqu'on vous donne De main à main Comment je connais Qu'on vous donne L'agent de main à main Vous savez que Donner l'agent De main à main C'est une façon facile De faire les détournements Et autres On va vous dire Non c'est parce que Vous ne pouvez pas avoir Le temps d'aller toucher L'agent dans les banques C'est faux Il faut savoir gérer Il faut gérer L'agent en espèce Pour pouvoir faire Les détournements Facilement Sans trace Il y a plein De vos collègues Qui sont morts Qu'on n'a jamais révélé Mais leur argent Continue de passer Leur prime Continue de passer Et ce sont Vos patrons Qui sont au Mindef Et au quartier général Qui encaissent En complicité Avec vos commandants Qui sont sur le terrain Avec vous Qui ont leur Côte part Voilà comment Ça se passe Là je ne parle Même pas du business Des munitions Qui est en train De tourner là-bas C'est à dire C'est devenu Un réseau incroyable Attendez Je bloque un peu L'autre qui dit Qu'il faut qu'on tourne Les séries C'est devenu Un réseau Incroyable On est en train De se faire De l'argent Sur le sang Des Camerounais Les gars Sont dans le Sagat Sagat La réalité C'est qu'ils savent Que Paul Biya Est en train De partir Ils savent Que Paul Biya C'est fini Ils sont en train De se remplir Les poches Coute que vaille Pour ensuite Détaler Et partir Ils sont en train De faire le Sagat Sagat Au pays Actuellement Et le silence Du peuple Est complice Parce qu'un peuple Qui n'est pas capable De se révolter A un moment donné Est complice De sa propre souffrance Voilà la réalité Voilà la réalité Moi je parle Surtout aux militaires Les militaires là Qui partent Toujours mourir Pour rien Demandez Où sont vos collègues On ne déclare pas À leur mort On ne déclare pas Ils savent Que beaucoup Des centaines Sont morts Mais on ne déclare pas Parce que l'argent Doit continuer De circuler Et comme l'argent Circule en espèces Ça ne passe pas Par les banques Dont la banque Ne peut pas signer Que tu as reçu Ce sont des grands mafieux Ce sont des grands mafieux Ils ont créé Une de ces mafias Autour de la guerre Du nord De ce sud Qui ne dit pas son nom C'est des grands mafieux Enregistrez bien ce live Parce que ce que je suis en train De vous dire aujourd'hui Peut-être demain Je ne serai pas vivant Je vous dis la vérité Parce que les informations Les révélations Que je reçois Concernant la guerre Dans les régions anglophones C'est la magie C'est le mamipi De la sorcellerie Comment on peut utiliser Les pauvres Camerounais Le sang des Camerounais Pour se faire de l'argent Ceux dont je parle Se reconnaissent Il y en a ici Qui m'écoutent Qui me suivent Et chaque fois Que je lance un live Ils sont là Ils me suivent Ils sont en train De se faire de l'argent Sur votre dos Vous les Camerounais Les militaires Les militaires Camerounais Ils sont en train De se faire de l'argent Sur votre dos Vos collègues meurent On ne déclare pas Il y a peut-être 200 morts 500 morts On déclare 50 On déclare 40 Maintenant Les 450 Ou les 460 autres On encaisse Leurs agents de prime On encaisse Leurs salaires Chaque mois Parfois même Pour essayer De jongler un peu Ils peuvent déclarer La mort de quelqu'un Après 6 mois Après avoir Encaisser Son agent De salaires Pendant 6 mois Ils déclarent La mort De 7 C'est comme ça Qu'ils font Voilà le réseau Le business Qu'ils ont créé Les militaires Écoutez bien Ce que je vous dis Vous savez Que c'est la vérité Parce qu'il y a Parce qu'il y a Beaucoup de vos collègues Qui ont disparu Qui ne répondent plus A l'appel Mais vous seuls Vous le savez Entre temps On vous dit Que non On les a envoyés A tel endroit On les a envoyés A tel endroit Sachant que vous ne pouvez Pas vous retrouver Tous au même moment Ensemble Il y a tel groupe A tel endroit Tel groupe A tel endroit Tel groupe A tel endroit Non c'est faux J'ai dit La solution Que la personne Qui me donne Les informations A donné Que m'attèle dessus Demandez Que les gens Retournent Dans les casernes C'est à dire Il faut qu'on Supprenne Ces gens On dit Demain Tout le monde Dans les casernes Vous allez voir Les scandales Mais c'est là Où vous allez comprendre Maintenant Le nombre de morts Qu'il y a dans vos rangs Et après Maintenant Vous allez regarder L'argent Qui circulait Depuis Vous allez comprendre Qu'on payait les morts On payait les morts L'argent Qu'on paye les morts Là ça part où Je vous mets Au défi Que les gens Retournent Dans les casernes C'est à dire Dès demain Vous les supprenez Un jour Comme ça Que tout le monde Tous les militaires Qu'on a dépêché Sur les terrains Retournent dans les casernes On veut faire un bilan De cette guerre Ça ne va tuer Ça ne va tuer personne Parce que si vous Retournez même Dans les casernes Les ambabois Ils seront de leur côté Tranquilles Ils ne vous gèrent pas Eux ils n'ont pas De problème Avec les populations Donc ça ne change rien Votre vie est même en danger Quand vous êtes en patrouille A gauche à droite Retournez dans les casernes Non Recomptez les effectifs Vous allez voir Le nombre de personnes Que vous avez perdu Et vous allez voir Le nombre de personnes Qu'on a déclaré Et vous allez voir L'argent qui a circulé Vous allez voir Et vous allez dire Un Donc c'était comme ça On nous utilise Pour se faire de l'argent Sur notre dos C'est ça qui est la vérité Parmi vous les jeunes militaires Il n'y a pas un courageux Qui peut demander Les comptes Depuis que vous mourez Vous ne pensez même pas A vos camarades Hein ? Vous ne pensez même pas A vos camarades Que vous ne voyez plus Non 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 Ce n'est pas déserté Je dis qu'il faut seulement Que On appelle Un haut retour Au casernes Dans les casernes Surprise Les gens qui sont là Autour Biya Et tout cela C'est la mafia Qui s'est Installée A et tout dit C'est le Mamie Pi C'est le Mamie Pi Comment est-ce qu'un régime Pareil On ne peut même pas utiliser Que les forces militaires Pour les dégager Parce que même Les militaires Qui meurent là C'est aussi nos frères C'est aussi nos frères Mais quand on se rend compte De ce qu'ils sont en train De faire A nos frères Comme ça Pourquoi est-ce qu'on ne va pas Utiliser la force militaire Même pour les dégager Afin de sauver Les vies même des inconscients Qui continuent de mettre Leur vie en danger Qui acceptent D'aller mettre Leur vie en danger Vous vous rendez compte De ce scandale De cette catastrophe là Vous vous rendez compte De ça Ces gens sont méchants Ils sont méchants Sinon Répondez Pourquoi est-ce que Depuis le dialogue Inclusif N'est pas Mise en oeuvre S'il n'y a pas Un profit en bas A qui profite La guerre Dans les régions Anglophones Je pose la question Maintenant Je prends Quelques intervenants En attendant J'ouvre l'antenne Puis hop Voilà Donc maintenant Ceux qui Veulent dire un mot Qu'il vient Qu'il vient De dire un mot Tout en activant La rotation automatique Pour pouvoir intervenir James Malunga Tous les jours Je dis Il faut activer la rotation automatique Et mettre son téléphone comme ça Vous activez la rotation automatique Et vous tournez votre Vous mettez votre téléphone comme ça De manière à ce que l'écran Rote comme ça Pour pouvoir intervenir dans mes lives Si vous mettez L'écran est comme ça Vertical Vous ne pouvez pas intervenir Il faut mettre le téléphone comme ça Et pour ça Il faut activer la rotation automatique Sur la barre des tâches La rotation automatique Voilà Ça vous activez Pour pouvoir Si je désactive la rotation automatique L'écran ne pourra plus roter Vous voyez L'écran ne pourra plus roter Ça ne peut plus roter Maintenant Quand j'active Ça rote Ça rote Nous sommes quand même en 2019 On ne va pas vous apprendre A utiliser les smartphones encore Tous les jours Je répète la même chose Même quand tu veux décrocher le live Quand tu as envoyé la demande Et quand on te donne On répond Tu veux décrocher Ça te signale que non Tourne ton téléphone Ça te signale que Tourne ton téléphone Tourne ton téléphone Tu mets comme ça Ça te signale Il faut lire le message Qui est là en bas Vous lisez le message Qui est en bas Bonsoir Allo Salut Mars Salut Bonsoir à vous On vous écoute C'est professeur C'est professeur Andy Bass Enchanté Bien Tu es une admiration Pour tout ce qui est Écoute là Moi je suis très content De tes lives Je voudrais tout simplement Continuer à te rappeler Que pendant tes lives Il faut penser Aux personnes handicapées Les problèmes Des personnes handicapées Au Cameroun Est très sérieux C'est une catégorie De personnes Au bas de l'échelle Les personnes handicapées Au Cameroun Dorment sur des cartons Devant les vérandas Sous le regard complice De tous les Camerounais Les personnes handicapées Les bâtiments Ne sont pas accessibles Aux personnes handicapées Pas d'école Pas d'emploi On les considère Comme des sous-hommes Pourtant La société camerounaise Est constituée De 10% Des personnes handicapées Leurs lois Sont systématiquement Bafouées A l'époque De Haïdjo On remettait Une pension Aux invalides Il a supprimé cela Il a supprimé Il faudrait Je suis handi-bas Nous sommes en train de préparer La révolution des personnes handicapées C'est handi-bas La base des personnes handicapées Donc si vous connaissez Les personnes handicapées Demandez-leur de joindre Demandez-leur de joindre De joindre la base Parce que Le combat doit se faire Avec les personnes handicapées Ce sont des personnes Comme tous les autres Nous sommes fatigués D'être abandonnés Au bas de l'échelle Être considérés Comme des objets Donc le droit Le respect des droits Des personnes handicapées Ce n'est pas une faveur C'est un devoir De la société Il faudrait que dans les lives Tu penses De temps en temps A parler De ces problèmes Des personnes handicapées Qui sont au bas de l'échelle Et personne ne peut Parler mieux Des problèmes Des handicapés Que les handicapés Eux-mêmes Moi je suis une personne Handicapée paralysée Mais je me bats Tu crois que tu vas me connaître déjà Je me bats Au niveau de Washington Partout où je peux Pour que la voix des personnes La voix des personnes handicapées Saut entendue Mais il faudrait que les personnes Handicapées Jouent le combat Sans craindre Parce que le nouveau Cameroun Doit se bâtir On doit détruire Tous ces bâtiments Non adaptés Il faut les adapter Avec des rampes Des ascenseurs Pour que les personnes Handicapées Aient accès à ces bâtiments Parce que L'inaccessibilité Aux bâtiments C'est une discrimination Ouverte aux personnes Handicapées Et nous n'allons plus Continuer à laisser ça Nous n'allons plus Continuer Bientôt Vous allez assister A une La dictature De la minorité La dictature De la minorité C'est-à-dire Les personnes handicapées Vont faire mal au Cameroun Laissez-moi le temps De le faire Je me prépare Les personnes handicapées Se préparent Vous allez voir Ce qui va se passer Je voulais que tout le monde Encourage cette catégorie De personnes Ça c'était N'est-ce pas Ma contribution Donc retenez bien le mot Handibas Ceux qui veulent joindre Handibas Allez sur la page Handibas 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 Il faudrait que tout le monde Joigne cette page D'accord Il faut m'envoyer le lien De la page Par message Il y a mon numéro WhatsApp Là Sur la page Donc vous m'envoyez le lien De la page Pour que je fasse connaître La page à mon niveau Très important On pourrait m'envoyer une émission Avec Ensemble Sur ce problème Il n'y a pas de problème On peut se parler Juste après Demain Pour mettre en place N'est-ce pas Une émission spéciale Pour Que vous essayiez De nous expliquer Très bien Parce que nous On se disait Qu'il faut reconstruire Un nouveau Cameroun Où tout le monde Sera considéré Mais étant donné Maintenant que vous aussi Vous avez la haine du combat Parce que nous On fait toujours l'erreur On fait toujours l'erreur N'est-ce pas De ne pas parler Des handicapés Disant que Bon Comme Ils sont un peu Invalides Et tout Mais quand on voit Déjà que Même les handicapés Ont envie De se battre Mais On ne peut Qu'encourager cela Et du coup Il faut qu'on s'entretienne Bien évidemment Prof Absolument Je suis disponible On va le faire Donc nous préparons Une révolution Des personnes handicapées Au Cameroun Et il faut que ça arrive On va se contacter Je vais te contacter En une box Pour qu'on fasse Une émission là-dessus Merci beaucoup Merci beaucoup prof Merci Bonne soirée Merci 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 beaucoup Merci beaucoup A la prochaine A la prochaine Merci Attendez Je vais Il va m'envoyer ça Je vais vous Non 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 Vive le combat Non Marie Marie Cressence Le combat S'il y a un goût Quand vous voyez Des choses comme ça Comment est-ce que Vous-même Vous ne pouvez pas T'as dit Avoir encore La haine Vraiment J'ai pitié des gens Qui se démobilisent J'ai pitié de vous Les gars Vous ne savez pas Ce que vous êtes en train De rater Vous vous battez Pour votre pays Vous faites comme Si vous êtes en train Vous battez pour quelqu'un Vous battez pour votre pays Honte à tous ceux Qui se démobilisent Voilà Parce que ce n'est pas Des petits êtres humains Comme nous Comme ça Qui vont faire Que vous vous démobilisez Quand vous savez Que vous vous battez Pour votre pays Je répète le processus Effectivement iPhone L'iPhone A la rotation automatique Déjà anticipée C'est là Voilà L'iPhone C'est différent des autres C'est-à-dire Tu peux plutôt bloquer La rotation automatique Sur l'iPhone Par contre Les autres Les autres téléphones Tu peux activer La rotation automatique Tu dois activer Vous voyez Vous activer C'est comme ça Donc Si vous avez l'iPhone C'est trop simple Vous tournez simplement L'écran Et ça va se tourner C'est aussi simple que ça Voilà Donc avec l'iPhone Avec l'iPhone Ça se tourne automatiquement Maintenant Tu peux chercher Plutôt à bloquer Pour que ça ne se tourne plus Vous voyez Là ça ne se tourne plus Ça ne se tourne plus Donc c'est un peu ça Voilà Donc Ceux qui ont l'Android Activez la rotation automatique Et tournez votre téléphone Comme ça Pour pouvoir décrocher Les appels Voilà Je prends James Malunga Maintenant Pour voir Ok Marie Cressence Je te prends Juste après James James toujours Ça ne passe pas Je suis désolé James Je ne sais pas C'est qui t'arrive Marie Cressence Je réessaye Bonsoir 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 Alors on t'écoute Un moment Premièrement Je voudrais Vraiment Je vous remercie Pour le combat Que vous Vous abattez C'est déjà Un combat Où il faut Déjà Chaque jour Vous êtes là Pour nous Fédifier Pour nous encourager Parfois Pour qu'on soit derrière Avec la force A gronder Pour qu'ils puissent contribuer Alors qu'ils peuvent le faire Sans qu'on ne contribue Mais ça va changer Et ça va changer Dès que notre président Élu va prendre la place Ils vont le faire En se forçant Eux-mêmes Parce qu'ils Ils verront Que le changement Est là Et que les choses Avancent Et par rapport Au monsieur Qui est passé Avant J'ai suivi Son témoignage C'est vrai Que ce jour C'était Je crois La combattante Sans vie De Boston Oui De Boston Oui Il a fait un témoignage Et ce jour Le direct Était complètement Attaqué À plusieurs reprises On a coupé Il a rappelé On a coupé Il a rappelé À la fin Il Il a même été bloqué Par la combattante Sans qu'elle ne s'en rende compte Et son message Son témoignage M'a vraiment fait pleurer Ce jour-là Vraiment Si Tu peux Parce que toi Tu as un peu Une voix qui porte Si tu peux Vraiment faire Ce que tu as parlé Avec lui Ce serait bien Et concernant Les Les militaires J'ai un ami Je ne vais pas donner Son nom Qui est dans l'armée Dernièrement Il est à Bameda Dernièrement Il m'a appelé Il m'a dit Cressan Je vais me donner La mort Je lui dis Pourquoi ? Il me dit Ce que je vois ici Ce que je fais ici Je n'en peux plus Je lui dis Mais Qu'est-ce que Pourquoi tu restes là-bas ? Pourquoi vous ne vous révoltez pas ? Pourquoi ? Il dit Non, c'est divisé Tu sais que nos chefs Sons du gouvernement Tu sais que Je suis Il y a nos Du bataigne Il y a ces filles Il m'a donné Des explications Bon, moi Je ne comprends pas trop Comment ça se passe Dans l'armée Mais il me dit Il est fatigué De tuer ses frères Il m'a parlé De certains Atrocités Qui n'ont même pas D'explications Humaines Vraiment Il faudrait Qu'on se lève Je ne sais pas Pourquoi c'est difficile C'est vrai Nous qui sommes ici En Europe On ne s'avient pas A comprendre La façon dont c'est difficile Pour ceux du pays De faire face Mais je me dis aussi Que Avec toutes les souffrances Qu'ils suivent Ils devraient Se lever un jour Et dire non Et stop A toutes ces barbaries Je me demande bien Ce qu'il faudrait Qu'on fasse Pour que Parce qu'on fait déjà Notre part ici En Europe Déjà il faut que J'interpelle Tous ceux qui regardent Le live On se retrouve tous Le 7 septembre À Puffsell C'est une obligation Je ne sais pas En dehors De ce que nous sommes En train de faire ici Comment on pourrait Amener ceux du pays A faire également Quelque chose J'aimerais bien savoir Comment est-ce qu'on peut faire ça Parce que C'est vrai Il y a eu une mobilisation Lors des marches Du 26 Du 1er Du 8 Mais elle n'était pas ça Je ne sais pas pourquoi Pourquoi Ces personnes Qui ne parviennent pas A boire de l'eau Qui ne parviennent pas A boire de l'eau Dans des hôpitaux Les bébés Dorment sur des chaises Des bébés Qui n'ont même pas encore Je vais dire Des bébés de 2 heures Pour des femmes Comme nous Comme ça Ça fait mal Ça fait vraiment mal Dans des conditions Tellement atroces Tellement inhumaines Comment des mamans Peuvent accepter ça Et rester bouche bée Comment des hommes Peuvent voir Les enfants Leur progenitude Dans ces conditions Et rester bouche bée Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a fait Vraiment Pour mériter Ce genre de gouvernement Et comment Vraiment arrêter ça C'est toutes ces questions Qu'on se pose Mais Moi je me dis Notre combat Devrait rester On devrait rester Sirent Et avoir Le regard S'il s'est Sur l'objectif Qui est Faire tomber Ce régime Et reconstruire Le Cameroun En bonne Et due forme Je ne vais pas Monopoliser La parole Vraiment Merci Max Pour L'énergie Que tu as La force De toujours T'asseoir Comme ça Tous les soirs Moi je regarde Toujours Tes directs En différé Parce que Parfois je dis Non je ne peux pas Là maintenant Je dois finir Tel truc Tel truc Et j'espère Vraiment Pouvoir Se serrer La main Le 7 septembre Après C'est noté Une bonne soirée Merci beaucoup Crescent C'est bonne soirée A toi Voilà On va prendre Un peu Deux minutes N'est-ce pas Parce que Je vous ai dit Que maintenant Il y a une technique Pour voir Toutes les personnes Qui mettent Les têtes de mort Dans mes lives Vous pensez Que vous êtes Trop caché Vous savez Que quand vous Faites les commentaires Je vais bloquer Maintenant Vous mettez Les têtes de mort Croyant Que vous êtes Trop caché Même avec Ta tête de mort Donc Avec une réaction Dans mon live Je connais Qui tu es On va commencer Voici Une petite liste Des têtes de mort Qui sont dans le live Actuellement Vous croyez Que vous êtes Trop malin Nous on est Plus malin Que vous Voilà Les têtes de mort On va d'abord Avant de les bannir Regarder leur profil Et je mets Leur profil Ici en vidéo Comme ça Chacun va voir Voilà d'abord Un Celui-ci s'appelle Rodrigue Steve Bita Meba Rodrigue Steve Bita Meba Allons dans Son profil Facebook On voit un peu La tête de Chibania Qui vient mettre Il est à Abu Dhabi Regardez Quelqu'un Il laisse le Cameroun Des tropiques Il préfère aller au désert Regardez sa tête Un farfelu Regardez-moi Regardez un farfelu Il part au désert Il a mis sur son profil Abu Dhabi Et il part au désert Regarde Il laisse les tropiques Au Cameroun Pour aller au désert Des arabes Là où on maltraite Les noirs Parce qu'au Cameroun Sur lui c'était chaud Il voyait flou Obligé de partir Vivre au désert C'était dangereux Pour lui Mais il va aller Là-bas au désert Les arabes Le maltrait Là-bas Il est noir Le traite De tous les noms Mais il va venir Ici nous combattre Parce qu'on parle Des meilleures conditions De vie dans notre pays Regardez la tête D'un farfelu Regardez sa tête Regardez Voilà le vaud Et après il dit Il est un chinois Il supporte Didier Arafat Vraiment La vie de Didier Arafat Valet plus que la vie De tous tes frères Ambas Jusqu'il met même sur le livre Regardez-le Regardez-le Voilà les gens C'est-à-dire Tu vois la souffrance Sur lui Mais c'est lui Qui va venir Regarde Voilà sa tête Voilà le voilà On va commencer A vous exposer Vous afficher Si vous n'avez rien à faire Ne venez pas dans mes lives Allez vous faire voir ailleurs Ne mettez pas vos pieds Je vais vous montrer le feu Regardez-le Le voilà Et après je vais commencer A prendre vos photos J'affiche sur mon mur Et vous savez Ce que ça fait Quand je mets sur mon mur Vous allez savoir Ce qu'on appelle Le harcèlement Attendez Je vais commencer à harcèler Vous n'avez rien à faire On va vous traiter Comme ça Vous n'allez plus venir Dans nos lives Il y a maintenant Un deuxième Flo Calamongo Là la personne a mis Le profil de Maurice Camto C'est un faux profil Que la personne vient de créer Donc quelqu'un vient de créer Un faux profil Juste pour entrer dans mon live Et mettre les têtes de mort La personne vient de créer Le faux profil là Voilà La personne vient de créer Le faux profil Il vient de créer Là 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 Pour mettre les têtes de mort Dans mon truc Je bloque Banni Non moi je banni seulement Voilà ça banni Pian L'autre Flo Calamongo Banni Pian Maintenant Jacques Toguet Lui il n'a pas de photo De profil Allons voir Il n'a pas de photo De profil Ah Mais il partage quand même Les trucs de Bon je ne vais pas citer Les noms ici Je vois Ça c'est un autre Son profil même Ne s'ouvre Regarde Le voilà Jacques Toguet Voilà le voilà Bloqué Tiens On ne donne pas le lait Excusez-moi J'ai deux minutes Pour faire ça Banni Mettez les têtes de mort Je vous ai dit au début Non mettez les têtes de mort Il n'y a pas de problème C'est même avec les têtes de mort Là maintenant Qu'il va bien vous repérer Maintenant Fidèle Marie Omba Antifidèle Marie Omba Il s'appelle Marie Je comprends pourquoi Il s'appelle Marie Et Regardez Je comprends pourquoi Le gars s'appelle Marie Voilà votre travail Tu viens là En Europe Tu bois les grands de Guinness Tu fais ça Tu viens boire les grands de Guinness Et tu insultes ceux Qui se battent Pour le développement Dans leur pays Si tu étais bien au Cameroun Si le Cameroun est bien Qu'est-ce que tu fous en Europe Qu'est-ce que tu fous ici Est-ce que les français Viennent se chercher au Cameroun Ils viennent plutôt Piller nos richesses Pour partir Mais qu'est-ce que tu fous ici Et tu bois Et tu bois que les grands de Guinness Voilà sa tête Regardez un idiot Je vois celui-ci en face de moi Il va me manger ses oreilles Je vais me manger ses oreilles Parce que ses oreilles là Me semblent appétissantes Tous les jours Je suis dans les marches Ici à Paris Venez me parler en face Qu'est-ce que vous faites Venez me parler en face Vous défendez les frères du village On vous a dit que La République C'est une affaire du village Et après vous faites On confond tous les Tous les bêtis Dans vos bêtises Si ce n'est pas Boire les bières Tu parles Tu quittes du Cameroun Vous buvez les bières Vous venez encore La malchance Ce n'est pas possible Bloquez les Bannis Bannis-moi Bannis-moi les bêtises Voilà Maintenant Jikno Armando Alors Excusez-moi J'ai juste deux minutes Pour faire ça Même le Toto Il a aussi mis Sa photo de profil Il l'avait ses enfants Je n'ai pas envie De vous montrer sa photo De profil Avec les enfants Voilà les enfants Qui te sauvent C'est les enfants Regardez C'est les enfants Qui le sauvent Mais je vais fouiller Une photo Là où il est seul Et il met même Les photos d'Arafat Vraiment de Dieu Il met les photos Ah oui Voici là où le Toto Est seul Regardez à quoi il ressemble Regardez Venez en débat Regarde Même son visage Il n'arrive même pas A s'afficher sur le live Tellement il est idiot Regardez Venez en débat Si quelqu'un a Deux têtes Deux comptes Venez en débat Qu'est-ce qu'il y a de venir Mettre toutes les têtes De moi sur les lives Pour qu'on bloque Vous partez signaler les lives Vous signalez les lives Regardez 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 Il m'a dit Il est en Europe Tu es en Europe Tu es bien Tu profites du social Tu profites des infrastructures Tu profites De l'hôpital Des écoles Tes enfants sont à l'aise Ils vont à l'école Tranquilles Mais les enfants Qu'on a vus dans les villages Ici là où il n'y a pas d'école Là vous faites quoi d'eux Tu penses que la vie De tes enfants Vaut mieux que la vie Des enfants qui sont dans le pays Là Quand on est en train de parler Des affaires d'une nation Vous venez vous mettez Les têtes de mort Les têtes de mort Les têtes de mort Parce qu'on est en train de parler Du sang qui se coule Dans votre pays Ce sont des gens comme ça Qui font en sorte Qu'on ne respecte pas Les Africains sur cette planète Parce qu'aucun sentiment À cause du frère du village Aucun sentiment On peut tuer les gens Comme on veut Tant qu'eux ils sont à l'aise Ça les arrête Et il aime ses enfants Et il aime ses enfants Carrément Il aime ses enfants Venez toujours Je vous attends Banni Voilà Blou Bon maintenant L'autre s'appelle Charles Vinti Ok d'accord Il a même mis que C'est la photo de Paul Biard C'est-à-dire qu'il a mis que Paul Biard Amoureux sur son profil Ouais Seigneur Paul Biard Amoureux Il est où ? C'est-à-dire que c'est un Sardinat Mais il partage seulement Les trucs de Vision 4 Oh là là Attends un peu Je vois Regarde Je ne vois même pas Je ne vois même pas Il n'a pas de photo de profil l'idiot Voilà Il n'a pas de photo de profil Ah oui Le voilà J'étais retrouvé Petit voyou Regardez Mais attendez Regardez-moi un idiot Regardez à quoi il ressemble Regardez Il est chétif comme la mort Regardez Voilà Voilà l'idiot Je ne vois même pas la personne Et vous allez voir toujours Les Sardinats C'est toujours des abrutis Ça ne vaut même pas la peine De regarder celui-ci Je bloque Banni Tiens Maintenant Le dernier Le dernier C'est un faux profil Ça c'est un faux profil C'est un faux profil C'est un peu un faux profil Non c'est un faux profil Disons ça C'est un faux profil Il n'y a rien Je bloque aussi Pape Voilà Maintenant je sors J'attends maintenant Les prochaines têtes de mort Venez mettre Les têtes de mort Bande de lâches Maintenant je prends Béatrice Voilà Et quand tu regardes Les Sardinats C'est des idiots Qui ne ressemblent à rien Et parfois Tu vois même la souffrance Sur eux Des sanguinés C'est des gens Qui font en sorte Qu'on ne nous respecte pas Parce que comment est-ce qu'il peut y avoir Tant de mort dans ton pays Mais tu t'en fous Comment ça c'est possible Bonsoir 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 Max Bonsoir Alors Je voulais déjà te dire Félicitations Vraiment Félicitations Pour toute l'énergie Que tu mets dans le combat Tu réussis toujours A nous galvaniser Malgré Le temps qui passe Malgré les années Qui sont en train de se former Dans le combat Tu réussis toujours Quand même De nous donner Cette énergie Dont nous avons besoin C'est tout Moi je voulais dire Par exemple Par rapport au Cameroun C'est que En ce qui concerne les militaires Les militaires au Cameroun Ont peur Ils ont même plus peur Que la population Parce qu'au Cameroun Il y a l'armée de l'armée Tu sais ça toi-même non ? Il y a l'armée de l'armée Donc ceux qui sont dans l'armée Il y a ces milices Comme le Bir Et ceux du Cède Qui sont l'armée de l'armée Ils savent que S'ils ne font pas Ce que leurs chefs Le demandent de faire Ils vont faire La fin De nos compatriotes Qu'on est en train de torturer A Kondengi Et au Cède Ce qui fait que C'est des gens Qui vivent aussi Sur la peur Ce qui étonne C'est que C'est la population C'est que Malgré ce que La population vit Malgré les routes Qu'on a vues l'autre jour Avec le ministre Qui allait faire son théâtre En plein doigt Malgré ce qui se passe Dans les quartiers La population N'est pas capable De se revolter Malgré tout Ce que nous sommes En train de faire Ici de notre côté Pour leur donner du courage Pour leur dire Sortez Nous sommes avec vous La population Ne se lève pas Parce que Si au Cameroun La population se lève Moi je crois Que même les militaires Vont se lèver Mais c'est difficile Que les militaires Se revoltent en premier Parce que Eux C'est la ministre Des militaires Qui va finir avec eux Ce qui nous étonne Par exemple Les écoles Que tu as fait voir Tout à l'heure La majorité De ces écoles Sont dans le sud Du Cameroun Ces écoles Sans structure Sans banc Sans tout Avec nos forêts Qu'on coupe tous les jours Et qu'on part avec Il n'y a pas de banc De place Dans ces écoles Du sud Ces écoles Que chaque année On a ouvert L'école dans tel village On a ouvert L'école dans tel village Et les enfants Vont s'asseoir En bas des arbres Dans un pays Comme le Cameroun Qui est un grand Exportateur de bois Pour faire des cols Sous l'arbre On fait des cols Sous l'arbre Au sud Cameroun Qui est plein de bois On fait des cols Sous l'arbre A l'est du Cameroun On fait des cols Sous l'arbre Au nord du Cameroun Pendant que Tout ce qu'on a En Europe Comme bois Vient de ces grandes forêts C'est On n'arrive pas A comprendre C'est vrai que nous tous Nous avons dormi Pendant toutes ces années Mais à un moment On se réveille Mais ceux du Cameroun Vraiment On ne comprend pas C'est une amie Qui m'a dit Le Cameroun C'est comme si Les gens vivent là-bas Dans une boule de nuages Au dessus du Cameroun Ils n'ont même pas Les yeux Pour voir Ce qui se passe À leurs pieds Ils ne voient pas Ces bébés Qui sont couchés Dans des chaises en plastique Dans les maternités Ils ne voient pas Le bébé de 4 ans Qui meurt Parce qu'il n'a pas Une aspirine On ne voit rien Ils ont les yeux fermés On fait semblant De ne rien voir Autour de soi Donc vraiment C'est très pathétique J'ai toujours Quand même l'espoir Qu'à partir d'ici On réussira À faire quelque chose Mais Ce sera difficile Que les gens Se lèvent Au niveau du Cameroun La population Elle Je ne sais pas Comment dire Ils se sont Ils se sont rendus Brans-les On peut faire Qu'est-ce qu'on va faire On va faire comment Nous les voilà On va faire comment Donc Même cette rentrée scolaire Que les Zamboubois disent Qu'il n'y aura pas La rentrée scolaire Dans le nord Dans le nord Et sud-ouest Pourquoi Dans la zone francophone On devrait aller à l'école Pendant qu'ils ne vont pas à l'école Pourquoi Si les Zamboubois disent Aujourd'hui Vous devez rester à la maison Parce que les Zamboubois N'attaquent Ni la population anglophone Ni celle francophone Les Zamboubois N'attaquent pas Les populations Alors Pourquoi les francophones Vont à l'école Tant que Tous les politiciens Les jeunes enfants De 18 ans De 20 ans Les parents Tous sont en prison N'ayant rien fait Ils sont en prison Pourquoi aussi Cela doit aller à l'école Ça peut être aussi Ça un bras de fer Un signal De tenir ses enfants À la maison Et voir ce que ça va donner Donc C'est ce que moi Je voulais dire ce soir Merci beaucoup Les militaires C'est des gens Qui ont peur Ils ont peur De la milice Du Bire Du CED Ils ont peur De ça De faire la fin De finir dans les bras Des tensionnaires Qu'ils connaissent Mieux que nous Ok Bonne soirée Et beaucoup de courage Merci beaucoup Ma mère À Bruxelles Rendez-vous à Bruxelles Le CED C'est avant Ok Les gars Il y a encore Deux autres extraordinaires Qui ne savaient pas Que moi j'ai les techniques Voici un autre Il s'appelle Jean-Marie Jean-Marie Awano Jean-Marie Awano Regardez-moi sa tête Jean-Marie Awano Voilà sa tête Il travaille dans un bureau Quelque part On ne sait où Mais on va savoir Qui tu es Toi là Voilà Voilà sa tête Le voilà bien Regardez bien sa tête là Le toto là Regardez bien ça Jean-Marie Awano Jean-Marie Tu sais Passe ta route Ne t'arrête plus Dans mes live Ok Voilà Parce que vous pensez Que le camp Il dit qu'il a Il a un doigt Banni Banni Fian Je banni Pio Terminé Voilà Donc ça fait Il y a 10 10 10 10 10 autres Voilà ça Tête de mort Voilà ça Banni Tous C'est comme ça On ne rigole plus On ne rigole plus Maintenant On vous banni On vous chasse Vous allez venir On va vous chasser Vous allez créer Les faux profils On va vous chasser Parce que si on parle Des vraies choses Voilà Maintenant Je prends maintenant Julius Boma Des gens qui ne travaillent pas Mais qui mangent pour rien Oui Jean-Marie Awano Ils ne travaillent pas Mais ils mangent pour rien Voilà pourquoi Ils ne veulent pas Que le régime change Ils ne veulent pas Que le régime change Parce que si le régime change Ils vont commencer A travailler Pour pouvoir manger Allo Allo C'est le Néo Tout L'invité ne peut pas Intervenir C'est sûrement A cause De le Néo Emmanuel Pondy Après on va dire Que quoi C'est quand même bizarre C'est quand même bizarre Toujours Vrai En réalité C'est quand même bizarre Que ce soit toujours En majorité Des gens De la même région Ils veulent Et après Ils veulent qu'on mélange Tout le monde Dans leurs bêtises Oh My friend Ça fait un balle Bonjour Comment tu vas Je vais bien Je vais bien Ça fait très longtemps Ben oui Mais je sais que tu es là Je sais qu'on est là Je suis Je suis Je suis toujours De la Je suis Même comme parfois L'oreille là Ça ne permet pas D'intervenir Parce que ça arrive Ça coïcide toujours Avec mon oreille du bureau Donc Déjà Déjà Je veux continuer À encourager Surtout Ton Adheur Ta ténacité En ce qui concerne Ce combat Il y a Il y a des gens uniques Que ça soit Ceux qu'on va voir Parmi les anglophones Ou ceux qui sont parmi les francophones Qui se sont réveillés Et Qui sont un peu comme Des têtes de fil Pour Pousser ce combat Qui est la nôtre Et je Je me réjouis De De voir Déjà La situation L'évolution Des consciences De façon Générale Surtout Quand je parle De réveil De conscience C'est la conséquence De cette éducation Que vous faites Et à toi Que ce soit Boris Berthold Ou Toutes les autres activistes Qu'on ne peut pas La liste Est longue Il y a un travail Qui a été fait Pour Donc pour moi C'est d'abord Encourager Et booster Cette morale Pour dire Que c'est un bon boulot Et ça porte les fruits Même Même si parfois On ne se rend pas compte Facilement Parce que Les choses ne vont Que de pire En pire Malgré tout Ce qui est fait Aujourd'hui Mais il y a Un gain de conscience De façon globale Au niveau du pays Au moins Tout le monde Est très bien conscient Aujourd'hui Et ceux qui décident De ne pas Penser que Au moins Même quand on a peur Ou bien quand on est Dans une situation Où on ne peut pas agir On peut juste Ne pas faire quelque chose Au lieu d'essayer De nuire A ceux qui luttent Juste pour se libérer Ceux qui luttent Juste pour avoir Une possibilité De vivre De manger D'avoir de l'eau Ou bien D'appeler l'autorité A dire que l'autorité A la responsabilité De donner De créer des conditions Pour que les Camerounais Puissent Subvenir à leurs besoins Parce que c'est ce que Les Camerounais Savent pas C'est ce qu'ils ont Toujours fait Malgré un système Qui a mis en place Complètement impossible Pour que le citoyen Lambda Puisse bien vivre Moi je tenais Vraiment A dire Peut-être A regarder L'évolution De Marx Avec des idées Dès le départ Que moi j'avais toujours Dis que Peut-être c'est parce Que je suis aussi Anglophone De pas La manière Dont on a grandi J'avais toujours Su que ce régime C'est pas un régime Qui est prêt A faire quoi que ce soit Peu importe Peu importe Ce qu'on a fait J'ai vu J'ai vu Dans tes positions Tu as évolué De Allons aux élections Fais ceci Fais tout ce qui est possible De ceux qui sont devenus Les activistes Ce qu'on va appeler en anglais Les hotliners Aujourd'hui Même comme chez les anglophones Où il y a eu une évolution Tous Du fédéralisme Jusqu'à aujourd'hui Où on a 99% des Camerounais Qui se disent Mais C'est pas possible De composer avec ce système Que la seule chose à faire C'est De se barrer C'est de se séparer S'il faut en venir là On n'a pas besoin De tuer quelqu'un Parce qu'il a dit Qu'il faut se séparer Juste pour revenir Aux actes Que pose ce gouvernement Quand on regarde Dans une situation Où Comment on peut d'abord Dire A l'anglophone A ces anglophones De ce pays Qu'envoyer des enfants A l'école Pour moi Il n'y a rien De plus ridicule Que de De voir Qu'on demande A l'anglophone Du Cameroun Peut-être que Je me demande Est-ce qu'on est devenu Amnésique Dans ce pays On vient d'où ? C'est-à-dire que Dans un système Où les meilleures écoles Étaient à Bamenda Et à Boya On le sait tous Parce que Que ce soit Mes amis francophones Où tout le monde On a envoyé les enfants A Secret Heart A toutes ces écoles Anglophones A toutes ces écoles Qui sont exemplaires Qui ont un système Qui ont un système Où le régime Biya fait tout Malgré le fait Que même le francophone Envoie son enfant là-bas Il veut détruire On va envoyer Des proviseurs Francophones Quand on demande Tout un système Juste laisser Ce système Ils veulent détruire Aujourd'hui Dans un système Où on a brûlé Toutes les écoles Il n'y a pas d'infrastructure Il n'y a même pas Là où on va dire Que l'enfant va partir Et on passe le temps Au lieu d'adresser Le problème On demande aux gens D'aller à l'école Moi je suis du Nord-Ouest Je parle avec des gens A tous les jours Il y a l'insécurité A un niveau Où vous ne pouvez pas imaginer Je parle avec mes frères Avec tout le monde Tous les jours Donc le problème De l'école Au niveau du Nord-Ouest Et du Sud-Ouest Ce n'est pas le fait Que les gens Ne sont pas Compris Envoyer l'enfant A l'école Quand le militaire Est dehors Avec la fusil Quand les ambas-boys Est dehors Avec la fusil Ce n'est pas possible D'envoyer l'enfant A l'école Dans ces conditions C'est insensé Mais on a Des leaders Un gouvernement Qui est complètement Sanguinaire Et inconscient Donc ce n'est pas Le parent Aujourd'hui Ce n'est pas un parent Qui est d'abord Inconscient C'est des parents Qui ont Conçu des écoles Qui ont envoyé Des enfants Nous autres là La seule chose Que les parents Nous faisaient Pendant qu'on grandissait C'est que S'ils avaient 5 francs La première chose C'était de payer La pension Est-ce que les gens Savent que Pour nous là Pour composer des choses Comme des bacs Et autres On faisait des inscriptions Qui partent au-delà Parfois de 75 000 francs CFA Juste pour l'inscription Pour le bac Juste pour que Quelqu'un comprenne Que des gens Qui font ça Qui ont un système Qui est aussi cher Parce qu'ils ont choisi De financer leur éducation Aujourd'hui On fait le moral Pour les dire Qu'il faut envoyer Des enfants à l'école La seule raison Que les enfants Que les enfants ne doivent pas partir C'est de l'insécurité Et qu'est-ce que Le gouvernement fait Il prend une décision Pour mettre en prison Pour passer Une sentence À vie Pendant À ce moment Où quelqu'un Peut-être Tout le monde Ceux qui ont encore De l'espoir Pensent que peut-être Il faut passer au dialogue Ou à autre chose C'est Complètement Insensé C'est-à-dire La position De nous autres Aujourd'hui On le sait Le régime de Yaoundé Est un régime Qui ne reculera Devant rien La seule chose Qui veut les enlever C'est la force La seule chose Qu'ils comprennent C'est ce qu'ils sont En train de voir Dans le nord-ouest Et le sud-est Aujourd'hui C'est la force Ils tuent Mais ils n'auraient pas Jamais Ils n'auraient jamais Imaginé Que quand ils déclaraient La guerre Ça va faire trois mois On en est à trois ans Où on a commencé Avec des garçons Des garçons Qui avaient des bâtons Ou bien des cataportes Oui, oui, oui Ça a commencé Les vins On ne fait que Pousser des gars Et quelle est la mission De la diaspora anglophone Aujourd'hui C'est financer La résistance Financer la résistance C'est financer La survie La seule manière Pour que nous On survit aujourd'hui C'est que si l'amé vient On est face à l'amé Pour moi L'amé Ce n'est pas une amé C'est une milice Parce que Voir ce qui se passe Aujourd'hui Nous on s'attendait Quand même A se dire Que Aujourd'hui Si l'amé républicaine Il devrait dire Qu'on ne peut pas Continuer A continuer A tuer des Camerounais Parce que c'est évident Aujourd'hui Qu'il rase des villages Il tue des innocents Et combien Il réussit même A tuer par rapport A toutes les milliers Des personnes Qui sont morts Comment on peut dire Même pour des chiffres Conservateurs Publiés par le système Public aujourd'hui De 2000 morts Parce qu'on sait Que c'est bien plus Que ça Comment on peut être Là où il y a 2000 morts Et que des gens Demandent aux enfants D'aller à l'école Au lieu Juste Juste de s'asseoir Pour parler C'est complètement Complètement insensé Je vous dis Donc Pour regarder Pour moi Aujourd'hui Le combat que vous menez C'est un combat noble Et on est là Où on n'a même plus Le choix Que de se lutter On est aujourd'hui Dos au mur La seule chose à faire Avec ce gouvernement C'est terminer ce gouvernement La seule solution Pour moi Pour ceux qui pensent En Cameroun Dans la configuration Où il est Parce que moi Je ne crois plus C'est de se dire Qu'il faut Chasser ce gouvernement Et passer A une deuxième république C'est la seule solution Pour le Cameroun Si on doit penser En Cameroun Où on peut avoir D'autres êtres humains Qui peuvent comprendre Que même Quand on n'est pas d'accord Même quand on est face Avec quelqu'un Qui dit Qu'il faut diviser le pays La solution Ce n'est pas la guerre La solution Ce n'est pas De l'emprisonner La solution C'est de parler Et c'est de l'amener à la raison Si tu penses Qu'il n'a pas raison Nous on vit dans des pays Où il y a eu Ce passage Où il y a eu une minorité Il y a eu des guerres Je vis au Canada Aujourd'hui Il y a des exemples C'est juste parce qu'on peut Saufrir une voiture Saufrir des nourritures Mais c'est de la vanité La seule chose Qu'on peut regarder Dans ce monde Aujourd'hui C'est de se dire Si je fais quelque chose Dont je suis fier C'est de faire quelque chose Qui sert l'humanité Et on ne peut pas servir l'humanité Quand on emprisonne des gens Qui veulent juste marcher Qui veulent juste seulement marcher Pour dire qu'on n'est pas d'accord Et on met ce genre de personnes Dans des prisons de haute sécurité Des prisons de torture Aujourd'hui on passe des sentences A Vie Ou à Youktabé Et des autres Mais le tout de Maurice Quand on te vient C'est ce que moi je vais dire Aujourd'hui Quelqu'un pense Que c'est anglophone Ou francophone C'est la même chose On a un seul ennemi Cet ennemi C'est ce gouvernement Ce gouvernement Il faut se lever Il faut se lever Pour dire non Et pourquoi je parle toujours A l'autre côté du Cameroun C'est parce que les autres Sont déjà en guerre Et cette guerre Ne se limitera pas Seulement là-bas Parce que les conséquences De la guerre aujourd'hui Pour le Cameroun Elle est évidente Elle est claire Le pays est à genoux On a prêté partout C'est du tout Le pays est superficiel Donc il faut que tout le monde Se rende compte Que même ceux Qui ne sont pas d'accord Avec l'approche anglophone Comprennent qu'il faut Chercher des solutions Et que ces gars De nord-ouest Et sud-ouest Ils ne lâcheront Devant rien On va tuer tout le monde On va écraser tout le monde Pour pouvoir réussir Parce que S'il y a dix qui restent Ils vont continuer à lutter Ça ne s'arrêtera pas Donc ça sert à quoi De tout se tuer Pendant des années Et de finir par parler Parce que c'est là Où il faut parler Mais quand on regarde Les actions de ce gouvernement Toutes les actions Toutes les actions Pourquoi il fallait même Pourquoi il fallait même Arrêter Kanto Dans un premier lieu Il ne fallait jamais Arrêter quelqu'un comme ça Il ne fallait jamais Arrêter la personne Qui a juste parlé Donc moi je finirai Un de ces gars Je continuerai à dire De mon côté Que la collaboration Angrophone Francophone Elle est nécessaire Pour qu'on puisse Venir à bout De ces vampires On en a besoin De faire une collaboration Pour arriver à pousser Ces gars-ci hors de ce système Et sauver des vies Et nous sauver nous-mêmes Sinon je vous remercie Toi la base J'encourage la base J'encourage surtout Des actions Et les autres Qui se battent tous les jours Qui se mettent devant Pour essayer de libérer Notre pays Merci Max Merci Emmanuel Et à très bientôt Voilà J'ai comme l'impression Que vous aimez Qu'on crie sur vous Quand j'ai commencé Ce live Je vous ai dit Le lien Si c'est pour la tontine Je me rends compte Qu'il y a seulement Quatre personnes Qui ont tontiné Quatre On était à 2000 On est seulement À 2510 Donc on a augmenté De peut-être Quoi Peut-être 100 euros Je ne sais pas trop Oui Mais vous êtes sérieux Il est 23h48 Ici à Paris Donc les gars On a 10 minutes Pour arrondir ça À 3000 euros On a 10 minutes Donc cliquez sur le lien Mettez vos 10-10 euros Vos 5-5 euros Dans le Paypal On a 10 minutes Je vous donne Pardon Je vous donne 10 minutes Les gars S'il vous plaît Ne me donnez pas la honte Je connais de quoi Est-ce que vous êtes capables S'il vous plaît Rendons ce Paypal À 3000 euros Avant que ce soit Pour clôturer Et puis demain On va essayer On va commencer Les transactions Pour reverser N'est-ce pas Donc comme je n'ai pas parlé De Paypal Là aujourd'hui Là vous n'avez pas Tontiné pendant le live Vous êtes sérieux les gars Vous voulez encore Que je parle Bon mais voilà qui parle Les gars S'il vous plaît Tontinez Ceux qui n'ont pas pu Tontiner hier Tontiner aujourd'hui Hier on n'était pas Assez nombreux Aujourd'hui nous sommes Quand même nombreux Les gars Ceux qui n'ont pas pu Tontiner hier Mettez vos 5 euros Vos 10 euros C'est pour Les familles N'est-ce pas Des prisonniers politiques S'il vous plaît Tontinez Tontinez Ils attendent ça Samedi On va aller reverser ça Samedi C'est ici à Paris 15 à venir Du général Charles de Gaulle 93 De 1100 On va reverser ça Samedi Je vous ai dit Que le Paypal C'était pour 2 jours seulement C'est-à-dire Hier Aujourd'hui Et demain dans la journée On commence les transactions Pour leur revirer ça On est à 2500 euros Hier on a lancé ça Hier on a fait fort Le carton Jusqu'à aujourd'hui Ce soir c'était à 2410 Maintenant on est à 2510 Donc il y a 100 euros Qui ont augmenté Depuis que le live a commencé Non parce que Je n'ai pas parlé du live Je n'ai pas parlé du Paypal Pendant tout le live Vous n'avez pas tontiné Vraiment vous-même là Vous êtes trop fort Les gars S'il vous plaît S'il vous plaît Tontinez C'est pour la bonne cause C'est quand même une initiative Du président élu Les gars Ce n'est pas n'importe qui Qui a demandé Qu'on aide N'est-ce pas Les familles Des prisonniers politiques Vous savez que le président élu Lui-même il n'a pas besoin Mais vous savez qu'il y a Plusieurs personnes Qui l'ont suivi Qui sont dans les prisons Qui ont besoin Que leur famille N'est-ce pas Soit soutenue Vous savez il y a beaucoup Qui n'avaient pas Des moyens et tout Et tout Qui se sont mis en route Pour la libération du Cameroun Nous nous sommes ici À Neurope Nous sommes à l'air Vous avez suivi Ce qu'Emmanuel a dit tout à l'heure La seule chose Que nous puissions faire C'est de Donc les gars Tontinez Voilà le lien qui est là Le lien est encore Sur la tête du direct Pour ceux qui veulent aller À Paris Ou alors qui veulent Aller pardon À Montreuil Vous avez l'adresse 15 avenue du général Charles de Gaulle 93 1100 Montreuil Donc vous allez Directement Pour ceux qui veulent Tontiner sur place L'événement commence À 14h En fait Ça commence à 14h Il y a Boris Bento Qui va participer là-bas Pour N'est-ce pas Parler N'est-ce pas De tout Et il va aussi Également profiter Pour vendre ses livres Parce que 10% De la vente de ses livres Sera reversée N'est-ce pas Pour les dons Donc je vous répète L'adresse 15 places Pardon c'est place C'est pas avenue C'est place 15 places Du général Charles de Gaulle 93 1100 Montreuil Vous allez suivre ma page Sur ma page Et même sur mon mur C'est même en photo de profil Ça c'est sur ma photo De profil Max Seigneur Il voit mon mur Privé Donc vous allez voir Il y a un IBAN Il y a Voici le IBAN Voici le numéro de téléphone En bas Voici l'adresse Et vous avez Toutes les informations N'est-ce pas Sur la tontine Qu'il y aura Ici là À Paris Samedi Pour les enfants Les familles Des prisonniers politiques Il est de notre devoir De tontiner 1000 personnes Qui mettent 10-10 euros Ça fait 10 000 euros C'est beaucoup C'est beaucoup d'argent Vous voyez Voilà Merci Fanny Spears Tontinez 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 Mettez Merci Fokamgi Merci beaucoup Tontinez les gars S'il vous plaît Arrondissons À 3000 euros Comme ça là Au moins On aura participé À quelque chose Comme d'habitude Je connais Votre force De tontine Je connais De quoi Est-ce que Vous êtes capable Donc du coup Déconnectez-vous Tontinez Demain On va reverser ça Au comité D'organisation Donc demain Les transactions Comment par exemple Paypal prend souvent Deux jours Paypal prend souvent Deux jours Parce qu'il faut d'abord Transférer dans Le compte Paypal Pour virer Dans le compte bancaire Le virement Parfois ça prend Deux jours Normalement Donc Ce n'est pas un problème On a déjà signalé Les personnes Même qui Le comité d'organisation Suisse à de très près Ils sont tellement contents N'est-ce pas Que les Camerounais Se mobilisent autant Pour Le truc Donc du coup Les gars C'est génial Tontinez 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 Voilà le lien Tepal qui est là Tontinez Pour ceux qui veulent Faire les virements En IBAN Je vous ai dit Allez sur ma page Ou sur mon mur Vous allez voir La fiche Ardoise rose Vous allez voir Tous les détails L'adresse Le numéro de téléphone A contacter Et le Le code IBAN Pour faire Alors Tu vas tontiner Pour la deuxième fois Oui tu étais là Tu vas tontiner Je me rappelle Joe Tu vas encore Tontinez Pour la deuxième fois C'est ça Les gars C'est la tontine Qui nous fait vivre C'est la tontine Qui va construire Ce pays C'est la tontine Qui va développer Le Cameroun On va tontiner Pour développer Le Cameroun Et le rendre Comme un paradis Parce que le Cameroun C'est les tropiques Sachez-le Le Cameroun C'est les tropiques C'est des climats Recherchés Sur la planète C'est les tropiques Quand vous voyez Les blancs Quittent loin Pour aller au Bahamas Vous croyez Qu'ils partent Chercher quoi au Bahamas Vous croyez Qu'ils partent Chercher quoi au Bahamas C'est les tropiques Il fait un peu chaud Il y a un peu de pluie C'est comme ça Et l'air est frais C'est les tropiques Le climat de Douala Yaoundé N'en parlons pas Le climat de l'Ouest Cameroun C'est-à-dire Le climat de l'Est Cameroun aussi Dans le Cameroun Partout C'est les tropiques Quand tu vas maintenant La zone sahélo-sahélienne Dans le nord Dans le grand nord Mais seulement dans le grand nord Malgré la zone sahélo-sahélienne Il y a l'eau Il y a l'eau partout C'est du jamais vu Le Cameroun C'est un pays unique Sur cette planète A l'extrême nord Au nord Dans la Damawa Il y a des grands coups d'eau Donc on ne peut pas parler De sécheresse Normalement au Cameroun Non Ça veut dire que C'est des zones Qu'on peut transformer En sites touristiques Imaginez un seul instant Vous pensez que Dubaï Dubaï en train de s'est développé À cette allure Pourquoi ? Les Arabes Les Émirats Ils ont investi Dans le tourisme Le luxe Et tout Ça permet Aux gens De venir dépenser Là-bas Et quand les gens Viennent dépenser là-bas C'est l'argent Qui entre dans le pays Imaginez Quelqu'un Vienne en vacances Au Cameroun Il vient avec 10 000 euros Pour dépenser au Cameroun Les gens Quittent de partout Les gens Quittent de partout Imaginez Qu'on accueille Peut-être Un million de vacanciers Au Cameroun Pendant les vacances Par exemple Et chacune de ces personnes Vient avec 10 000 euros Et 10 000 euros C'est la plus petite Somme Que les gars Réservez souvent Pour les vacances Chacune de ces personnes Vient avec 10 000 euros Ils vont dépenser Les 10 000 euros Au Cameroun Donc chacune de Chacune des 1 million De personnes Viennent avec 10 000 euros Au Cameroun Ça fait 10 000 millions 10 000 millions C'est combien Mon frère Merde Ça fait 10 milliards 10 milliards Donc Pendant les vacances Comme ça Vous allez voir En une semaine Il y a au moins Les gens viennent C'est-à-dire Les gens prennent L'argent dans leur pays Pour venir dépenser Chez nous C'est ça le tourisme Ils prennent l'argent Dans leur pays Ils viennent dépenser Chez nous Maintenant Il y a certaines choses Qu'il faut régler Après Il y a le domaine De la santé Et tout Pour vérifier Si Les maladies Et tout Il faut Mettre Beaucoup de choses En place N'est-ce pas Et c'est comme ça Que les pays Se développent A Dubaï Les gars Créent Une ville En plein désert Étoiles Hôtel 18 étoiles Rien qu'à cause De l'hôtel Quelqu'un Qui des Etats-Unis T'a dit Que mon frère J'ai entendu Qu'il y a un hôtel Là-bas A Dubaï Il va aller regarder Imaginez qu'il y a Ce genre-là Au Cameroun Et c'est possible Vous connaissez Les grands sites touristiques Qu'il y a Au nord Vous ne pouvez même pas imaginer A l'est Oh là là A l'ouest C'est la magie Le Cameroun C'est la magie Le Cameroun C'est un pays béni C'est-à-dire partout Les touristes Peuvent arriver Tout Et ce qui est bien C'est qu'il n'y a pas Une période de l'année Ils peuvent venir A toutes les périodes De l'année Les touristes Qui veulent visiter le Sahel Toutes les périodes De l'année Ils peuvent venir Les touristes qui veulent visiter Plus les tropiques C'est-à-dire les forêts Les machins Toutes les périodes De l'année Donc il n'y a pas Une période Où les touristes Ne peuvent pas arriver Au Cameroun Et qui parle de touristes Parle de rentrée d'argent Ça veut dire Ça veut dire que par an On peut être dans Les 2 000 milliards Au Cameroun Rien qu'avec les touristes Vous vous rendez compte Pourquoi ne pas développer Notre pays Notre pays Est un pays béni Il y a tellement De choses à faire Au Cameroun Et vous pensez Que c'est quoi Qui va développer Ce pays C'est la tontine Bah Bah c'est la tontine Oui Voilà Paul Kagame Avec les petits moyens Qu'il arrive En train de rendre Le Kenya Le Singapour De la France Qui a déjà vu Singapour Allez taper un peu Images de Singapour Sur Google Vous allez mettre Les mains sur la tête Tapez images de Singapour En 1900 Dans les années 1980 1970 Et vous tapez Maintenant les images De Singapour Ces années-ci C'est la magie C'est-à-dire Il y a des immeubles Les gratte-ciels Là-bas Qui font comme ça Là Ça bouge En caoutchouc Ça bouge Mais ça ne s'écroule pas Ah oui Fanny spise la tontine Trois fois C'est ça ma mère Ah oui La force de la tontine C'est la tontine Qui va développer Le Cameroun Toi tu peux construire Un hôpital Comment Tu mets seulement 10 euros Dans un projet De construction D'un hôpital Vous êtes 300 000 personnes À mettre 10 euros Ça fait 3 millions d'euros 3 millions d'euros C'est 2 milliards De francs C'est ça Ça ne peut pas Construire l'école Là où les enfants Ils ne vont pas Les enfants Je vous ai montré Tout à l'heure Qui n'ont pas moyen D'aller à l'école Vous croyez Qu'on ne peut pas Construire l'école Là-bas On peut construire L'école Dans tous les départements Du Cameroun On peut construire Également des hôpitaux Dans tous les départements Du Cameroun Ne vous inquiétez pas Je travaille sur ce projet Nuit et jour Et ce projet C'est-à-dire qu'ils sont actifs Les projets Les projets seront là Exposés Ça peut être la base Comment est-ce qu'on développe Un Cameroun Ils auront honte De regarder le Cameroun Propre et beau En un laps de temps Je vous ai dit En 10 ans En 10 ans On met le Cameroun Là à l'aise Top En 10 ans C'est le manque Il suffit d'être déterminé Rigoureux Et on aura des résultats On dit L'Europe a pris Un bon bout de temps Pour se construire Certes Il n'avait pas La technologie A l'époque On soulevait les pieds Avec les exercices Mais aujourd'hui Il y a les grues Il y a la technologie Donc c'est que L'Europe a pris 1000 ans pour faire Nous on peut seulement Prendre 10 ans Grâce à la technologie Regardez le nouveau palais Le nouveau palais de justice Ici à la porte De pichy à Paris Le palais de vert Un an Allez voir le joyau Architectural Un an seulement Pour construire l'affaire Un an Ça a été opérationnel Un an Je vais aller filmer C'est un jour Je vais vous montrer Ou alors Allez taper ça Allez taper sur Google Le nouveau palais de justice À Paris Porte de pichy Allez voir Le joyau architectural Là où on était Dernièrement Voilà Vous vous rappelez On était dernièrement Là où on a Les amazones sont passés Devant le procureur C'est là-bas Vous avez vu l'intérieur C'était comme un palais Non ? Tout ça Ils ont conçu En un an Allez revoir mon direct Là C'est sur ma page Je vous ai filmé Rien que l'intérieur Rien que l'intérieur Vous avez vu Et c'était juste Une petite partie De l'intérieur C'était juste Une très petite partie Parce que le tribunal Est bien grand Et tout est en vert Tout est en vitre Ils ont fait ça En un an Ce genre de bâtiment On construit ça En un an C'est la magie Donc imaginez En dix ans On construit notre pays On met notre pays Au top A un bon C'est-à-dire Un bon niveau Genre nos enfants On va se mettre A venir continuer Sûrement de soulever Sûlever 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 En vingt ans Le Cameroun Dépasse Dubaï En vingt ans Le Cameroun Peut dépasser Dubaï Oui C'est faisable C'est possible Un nouveau Cameroun Est possible Boris nous passe Ses excuses Parce que Actuellement Il est sur un truc là Il n'a pas encore Pu se libérer Et le direct Je dois déjà le couper Normalement Il est déjà minuit Je dois déjà le couper Il nous passe ses excuses Vraiment désolé Mais Il sera là Peut-être demain Mais sachez que Samedi Il sera À Montreuil Pour la tontine Attendez Je vérifie un peu Les prochaines têtes de mort Est-ce qu'il y a encore Il n'y a plus Il n'y a plus Les têtes de mort Les gars J'ai banni Toutes les têtes de mort Les gars Tout cela Je les ai tous banni Il n'y a plus Oh là là Maintenant Je vérifie la tontine Avant de partir Et je sais que Vous allez rester Continuer de tontiner Et partager Et surtout Rendez-vous Tout le monde Le 7 septembre À Bruxelles Il y a des tenues Qui ont été Il y a des tenues Qui ont été choisies Pour Bruxelles Les tenues de Guantanamo Orange Vous connaissez non ? Donc vous allez Se m'emporter ça Voilà 2 625 euros C'est bien ça C'est bien ça C'est bien ça Les gars Continuez la tontine Continuez la tontine Vous serez obligés De vous laisser Mais sachez qu'on a rendez-vous Avec l'histoire À Bruxelles Celui qui ne sera pas À Bruxelles Vraiment Il va regretter Et mon ami C'est comme la soirée D'ensemble État vestimentaire Exigé Tous les hommes Seront en tenue orange Des prisonniers Et les femmes Seront avec le pain blanc Comme vous avez vu Sans dihabiller hier Les femmes auront Le pain blanc Et le foulard rouge Oui Parce qu'ils passent Le temps à condamner Les Camerounais À tort et à travers On doit montrer Au monde entier Que Paul Bia Est un sanguinet Passez une bonne soirée Continuez de tontiner Parce que c'est la tontine Qui détermine Qui nous sommes Rendez-vous À très bientôt C'était Max Seigneur Au revoir